Nous réunissons aujourd'hui pour le lancement de la démarche biomimétisme en région. Je parle de lancement, mais ce n'est pas la première réunion que nous organisons avec l'aide et l'appui du CBIOS et de PICAIA. Certains d'entre vous étaient déjà présents lors d'une grande journée que nous avions organisée avec également la CCI Marseille-Provence au Palais de la Bourse en juillet 2019, qui avait réuni une cinquantaine de partenaires. Je vois que c'est une dynamique qui est pérenne et qui est dynamique par la présence et la diversité des acteurs qui sont présents aujourd'hui. Certains vont nous rejoindre. Je crois qu'on avait une quarantaine d'inscrits. Donc voilà, une deuxième réunion qui s'inscrit dans une démarche, une dynamique que je l'espère pérenne. Les deux prochaines étapes, c'est deux sessions de webinaire qui vont arriver très prochainement, le 24 novembre et le 16 décembre prochain. C'est une année tout à fait particulière. Vous le savez tous, cette année, ça ne nous a pas permis de vous réunir avant comme on l'aurait souhaité et en présentiel. C'est vrai que le format dématérialisé, il a ses avantages, mais il a aussi ses inconvénients en matière de mobilisation des réseaux et d'échanges. Néanmoins, vous êtes là. Je vous en remercie. La région s'est engagée dans le biomimétisme depuis 2019, plus officiellement, avec des actions très concrètes. J'aurai l'occasion de revenir par la suite sur ces points avec le lancement d'un prix de l'innovation biomimétique, par l'animation avec l'appui du Cébios et de Picaïa, dans le cadre du convention que nous avons avec le Cébios. Cette démarche, elle est passionnante. Elle est d'initiative de politique. C'est bien nos élus qui ont souhaité vraiment s'impliquer sur ce sujet qui est passionnant et qui regroupe une diversité d'acteurs, à la fois des entreprises, des laboratoires de recherche, des institutionnels, etc. Je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Sarah Genrois. Je suis chargée de mission biodiversité au service biodiversité, parcs et territoires ruraux. L'objectif premier de notre service, c'est la préservation de notre diversité, l'érosion par l'organisation, la fragmentation des milieux, le changement climatique, les espèces exotiques envahissantes. Pour nous, se lancer en faveur du biomimétisme, c'est un moyen de sensibiliser différemment les acteurs à la préservation, mais aussi pour démontrer que l'inspiration de la nature peut répondre à des besoins très concrets. La nature est source d'inspiration à travers ses formes, ses couleurs, mais les principes du vivant, on se rend compte qu'ils donnent aussi les clés d'un monde plus durable. La nature ne produit pas de déchets, elle s'auto-organise, elle est résiliente. Toutes ces notions, vous allez les découvrir dans le cadre de la présentation que va vous faire Emmanuel Delanoa, qui représente Picaya, et avec l'appui aussi du Cébios, Hugo Bachelier et Yann Brachet, que je salue par la même occasion. Je ne vais pas développer davantage, c'est une équipe qui est mobilisée en région. Effectivement, je suis à l'initiative, on va dire, dès le départ de cette démarche biomimétisme lancée par la région et l'appui, mais je ne suis pas seule. J'ai mes collègues de différents services de la région, du service recherche, enseignement supérieur, santé et innovation, le service filière stratégique ou encore le service économie circulaire et de proximité. Donc, c'est des services qui me semblaient incontournables d'associer. Et grâce à l'aide de la mise en place de l'équipe projet, ils nous ont rejoints très récemment. Donc, voilà, vous avez plusieurs portes d'entrée dans la slide, malheureusement, il n'y a que mon nom qui est affiché, mais on aura l'occasion, s'ils le souhaitent, de vous transmettre leurs coordonnées par ailleurs. Je les salue parce que certains, comme Stéphane, est présent aujourd'hui et Emmanuel va nous rejoindre tout à l'heure. Je tenais aussi à saluer Madame Ricard, qui est présente à cette réunion, qui est une personne, une experte et une personne incontournable dans le domaine du biomimétisme en région. Donc, voilà, je tenais à la saluer un peu plus précisément. L'animation de la série, donc, il va se faire sous la édition de ses bios, ses kaïens. On aura la chance de pouvoir avoir une introduction au sujet. Il nous semblait nécessaire, au vu des travaux qu'on conduit, qu'on revienne sur des notions clés de compréhension. Ça va être aussi l'occasion de vous illustrer des projets que nous avons en région Sudre et qui ont fait l'objet d'un prix lors de l'innovation biomimétique. Donc, nous avons la chance d'accueillir les lauréats de ce prix. Je les remercie pour leur présence. Vous aurez un temps d'échange lors d'une table ronde pour, au-delà de la présentation des projets qu'ils ont portés, pour leur poser des questions de façon très pragmatique sur les besoins qu'ils ont eus pour développer leurs projets, les contraintes, les difficultés, etc. Et on fera bien sûr un zoom des travaux que nous engageons en région dans le cadre de la convention avec le CBIOS et avec votre appui. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Je pense que l'essentiel, c'est ce qui va arriver, c'est-à-dire la présentation de ces différents sujets. Et puis, on a construit cet atelier vraiment avec des grands temps d'échange pour que ce soit participatif. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à lever la main. Vous avez des systèmes pour prendre la parole. On vous la donnera avec grand plaisir. Je vous laisse la parole, Emmanuel, Hugo et Yann. Et merci à tous pour votre présence. Merci, Sarah. Je vais donc prendre la main sur le partage d'écran momentanément. Si l'animateur de la réunion m'en laisse l'autorisation, parce qu'apparemment, ça ne veut pas. Alors, Yann, Hugo, je crois qu'il faut que vous me donniez la main pour que je puisse le faire. Pourquoi tu n'as pas cette autorisation ? C'est marrant, parce que ça a marché. Bon, ça ne veut pas. Alors, tiens, ça, c'est vraiment étrange. Oui, ben voilà, je n'ai pas l'autorisation de partager du contenu. Bon, je n'y ai plus. Bon, écoute, Yann, je vais te proposer de faire défiler les diapos. Donc, tu peux revenir sur la présentation en partage d'écran et je vais faire défiler les diapositives. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuel Delanois. Donc, effectivement, je suis associé fondateur de PICAIA, qui est un bureau d'études spécialisé en solutions biomimétiques, qui est basé sur Marseille, entre autres. Mais je ne parle pas seulement en ce nom-là, je parle aussi en tant qu'adhérent du Cébios. Et donc, je représente aussi aujourd'hui autant l'écosystème du Cébios et l'ensemble des contributeurs du réseau du biomimétisme pour introduire ce sujet. Donc, ce que je vous propose, c'est de présenter les quelques concepts associés au biomimétisme. Je vais aller relativement vite, je vais être concis, évidemment. L'objectif, c'est aussi qu'on ait du temps pour des échanges. Donc, je vais essayer de prendre même un petit peu moins de temps que le temps qui met à partie. L'objectif de ce slide-là, c'est vraiment de montrer que le biomimétisme, en fait, c'est une démarche d'innover et chérons. C'est une philosophie, aussi, on le verra d'ailleurs après, mais qui est complètement transversale. Et donc, en fait, le biomimétisme, potentiellement, va concerner absolument tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un secteur d'activité, ou il n'y a pas une typologie d'organisation qui serait plus concernée qu'une autre par le biomimétisme. On peut passer à la suite. Je vais faire un... Quand je ferai des petits mouvements comme ça, Yann, ça veut dire, voilà. Donc, l'idée, c'est d'avancer déjà sur la définition de quoi on parle, effectivement. Quand on parle de bio-inspiration, par exemple, on a cette notion de biomorphisme. Vous voyez, ce sont des structures, des bâtiments qui vont reproduire des formes qu'on va pouvoir rencontrer dans les systèmes vivants. On peut dire que c'est quelque part un premier niveau du biomimétisme, mais sans réelle volonté de copier d'un point de vue fonctionnel ou de s'inspirer. On rentre ensuite dans une approche qui va s'appeler la biomimétique, qui s'appelle parfois la bionique, qui est, on va dire, restreinte à une approche plutôt technicienne, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des propriétés physiques, techniques, mécaniques ou chimiques, éventuellement, qu'on va rencontrer chez des organismes vivants, de manière à s'en inspirer et reproduire dans le cadre d'applications technologiques ses propriétés. Et si on veut aller encore un petit peu plus loin, en fait, ce qui va commencer à nous intéresser maintenant, c'est l'approche biomimétique, qui est un sous-ensemble de tout ça, comme on le verra, qui est un chevauchement quelque part, vise une approche holistique, c'est-à-dire une vision d'ensemble quelque part, une approche systémique, c'est-à-dire une vision notamment des interrelations entre les entités au sein d'un système. Et donc, on va commencer à s'intéresser aux interactions des innovations, des produits, des procédés ou des organisations sur lesquelles on va travailler avec leur environnement humain et leur environnement vivant. Et il y a bien une recherche à travers le concept de biomimétisme, et cette approche-là, de durabilité, c'est-à-dire vraiment de bio et d'éco-compatibilité de l'ensemble des innovations qui vont être issues du biomimétisme. On peut avancer, on aura une présentation un petit peu synoptique. L'idée, c'est vraiment, vous voyez, sur l'enveloppe générale, qui est la bio-inspiration, dans laquelle on retrouve notamment le biomorphisme. On a cette sous-ensemble qui est la biomimétique, avec une approche plus technologique. Et puis, vous avez à l'intersection entre cette volonté, cette stratégie d'éco-conception, qui cherche à rendre compatibles les applications humaines avec l'environnement, l'interaction entre biomimétique, bio-inspiration et éco-conception, vous avez le biomimétisme. Pour poser les termes, tout ça est défini d'ailleurs dans une norme, donc ce sont des choses sur lesquelles on ne revient pas forcément largement. Alors, moi, j'aime bien cette vue-là. D'abord, elle est très belle. Elle est très belle. Elle raconte aussi une très belle histoire, puisque quand on s'approche du centre de ce cadran, quelque part au milieu, vous voyez sur la gauche, là, on a un premier embranchement qui part à un peu plus de 2,5 milliards d'années, mais on pourrait remonter encore un petit peu plus loin. On peut considérer que l'histoire du vivant va très ague, de vers 4 milliards d'années. Ce que vous avez là, c'est notre arbre généalogique à tous. C'est l'arbre phylogénique, c'est-à-dire l'ascendance de... L'ensemble des espèces qui vivent aujourd'hui. C'est intéressant, c'est que l'arbre a commencé il y a presque 4 milliards d'années avec un ancêtre commun unique qu'on appelle Luca. Et donc, il y a vraiment une origine commune. Il y a un partage d'éléments, d'éléments d'information, notamment à travers des morceaux de code génétique qui sont incorporés dans l'ADN de toutes nos cellules, qu'on partage avec l'ensemble des organismes qui vivent sur terre. Et donc, on est vraiment dans cette communauté d'origine. Aujourd'hui, cette cohabitation de l'ensemble de ces structures, et on y reviendra parce que c'est vraiment essentiel, est quelque part aussi une sorte de communauté de destin. C'est-à-dire que nous sommes tous fabriqués de la même matière, nous partageons tous de l'information aujourd'hui. Et il y a une évolution qui a commencé il y a très longtemps, mais qui continue aujourd'hui de manière foisonnante à apparaître. Et notamment par interaction et par coévolution entre l'ensemble des êtres qui vivent aujourd'hui sur terre, l'être humain étant un être parmi d'autres, mais un être avec une influence, une espèce avec une influence particulière sur l'ensemble de la biosphère. Et donc, les autres espèces ont tendance aujourd'hui à évoluer en rapport avec les pressions que nous exerçons. Donc toute la question, c'est de savoir d'ailleurs si cette réaction des organismes vivants, des espèces, sera favorable à l'espèce humaine ou pas, et si on va être considéré comme un hôte harmonieux de l'ensemble de la biodiversité, ou plutôt comme un parasite ou un intrus. On peut avancer, on verra dans ces considérations-là. Ce qui est important à retenir à ce stade quand même, c'est que quand je disais que nous partageons un certain nombre de choses avec l'ensemble de ce qui vit aujourd'hui sur terre, il y a une chose que nous partageons de manière certaine, c'est que nous vivons sur ce que vous voyez là, sur cette espèce de boule qui est l'hôte de l'ensemble de la vie, pour ce qu'on en connaisse d'ailleurs dans l'ensemble de l'univers, puisqu'on n'a pour l'instant pas encore la preuve d'existence de vie extraterrestre. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette planète Terre est finalement un système fermé, et donc la vie sur Terre s'épanouit dans un système fermé. Ça veut dire une chose, très clairement, c'est que la possibilité... de sortir les déchets de ce système-là, et la seule ressource énergétique qui irrigue en permanence, qui inonde même ce système de son rayonnement, c'est le rayonnement solaire, c'est la lumière du soleil. Et donc, s'épanouir dans un système fermé, c'est un cahier des charges qui s'impose aux vivants dans son ensemble, et qui s'impose aussi à l'espèce humaine, au même titre que n'importe quelle espèce qui vit sur Terre. Or, ce cahier des charges, nous avons quelques petits problèmes avec. Et pourtant, la vie, la biosphère, est capable de faire ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en permanence, elle innove, en permanence, elle structure de l'information, en permanence, elle évolue et elle s'adapte. Et puis, en permanence, elle crée des conditions, c'est pour reprendre l'aphorisme de Janine Benus, la vie crée des conditions favorables à la vie, c'est-à-dire qu'en gros, la vie rend des services à la vie. Les organismes vivants interagissent les uns avec les autres et contribuent chacun au grand cycle de l'air, de l'eau, du carbone, des nutriments. Les systèmes vivants régénèrent en permanence les sols, le couvert végétal, la qualité des eaux, la qualité de l'air. Elles le font, effectivement, sans surexploiter les ressources qui sont disponibles sur place, en les recyclant, d'ailleurs, en permanence, en utilisant tous les déchets comme ressources. La notion même de déchets, d'ailleurs, est une aberration, c'est-à-dire que ça n'existe pas dans les systèmes vivants. La chimie de la vie est faite à température et à pression ambiante, donc avec très peu d'impact et très peu de consommation d'énergie. Et elle repose essentiellement sur des atomes qui sont les atomes extrêmement abondants, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore, etc. Et elle passe son temps à s'auto-organiser, s'auto-réparer et à construire sa résilience, c'est-à-dire sa capacité d'adaptation qui va lui permettre de faire face à l'ensemble des évolutions du système terrestre et l'ensemble des pressions. J'irais, on peut avoir envie d'en prendre de la graine. Quand je vous disais que le système vivant repose, c'est un petit peu ce qu'on peut voir, c'est-à-dire que c'est simplement sur les cadrans, les camemberts qui sont sur la gauche, les rapports quelque part entre énergie, matière et information dans le monde technologique, dans la technosphère, on pourrait dire, et dans le monde vivant. On voit bien que dans le monde vivant, du fait que l'énergie du soleil passe par un goulot d'étranglement qui va être la photosynthèse, que cette photosynthèse a un rendement thermodynamique qui est assez faible, de l'ordre de 1 à 2 %, donc il y a un coût métabolique pour la plante qui est assez important, l'énergie n'est pas gratuite dans le système vivant. Elle a un coût métabolique très fort. Pour faire de la matière, c'est fait par synthèse à partir d'éléments minéraux que les plantes trouvent dans le sol et l'énergie qu'elles ont captée à travers la photosynthèse. Pour faire de la matière, c'est pareil, il y a un coût métabolique qui est extrêmement important. Et tout passe par là. C'est-à-dire que tout le reste de la biosphère, tout le reste des chaînes trophiques, des chaînes alimentaires, passe par la consommation de phytoplankton ou de plantes plus ou moins élaborées ou d'algues. Et donc à chaque étape de digestion, de transformation, de capture, etc., il y a des pertes thermodynamiques. Donc on voit bien que le seul moyen pour la vie de s'en sortir, ce n'est pas de miser sur ce qui va être rare, coûteux, difficile à acquérir ou fabriquer l'énergie et la matière première, c'est de miser sur ce qui est potentiellement sans limite et abondant, et c'est l'information. Et c'est pour ça que dans toute la diversité du vivant, les cinq atomes qui étaient cités au slide précédent font 99% de la diversité du vivant. Et entre un séquoia géant, vous-même, une moule ou une libellule, il n'y a quasiment pas de différence dans les ingrédients de la recette, c'est la recette qui va changer, donc la partie informationnelle. Dans le monde technologique, tout fonctionne un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire que nous avons, grâce aux subventions que nous recevons des écosystèmes du passé, et donc aux cadeaux des écosystèmes du passé que représentent les énergies fossiles, mais aussi beaucoup de matériaux fossiles qu'on va extraire de la croûte terrestre, tout ça finalement ne coûte rien. Le prix de l'essence à la pompe, le prix des matériaux qu'on va utiliser dans l'industrie sont essentiellement des prix d'extraction, de transport, de transformation et de transaction. Et donc finalement, ces matériaux-là sont quasiment gratuits, et donc on les utilise abondamment. Et donc nous ne valorisons pas le potentiel d'information au même niveau que ce qu'il faudrait. Et donc l'invitation, c'est d'imiter le vivant, de faire comme dans le monde vivant, notamment dans cette période d'inversion des raretés, où les ressources physiques sont de plus en plus rares, mais par contre l'information et la circulation de l'information est de plus en plus rapide, et l'information est de plus en plus abondante. Faisons comme le vivant, misons sur l'information. Je crois que c'est une leçon essentielle qu'on peut retenir aussi des systèmes vivants. On peut passer à la suite. Alors on l'a vu, le mécanisme vivant est régénératif. Alors cette notion de service écosystémique décrite, telle qu'on la décrit généralement, elle est évidemment très anthropocentrée, elle pose des questions éthiques d'ailleurs qui sont intéressantes, mais il faut retenir aussi que la nature, les systèmes vivants ne rendent pas des services qu'à l'humanité, ils rendent des services à l'ensemble des organismes vivants sur Terre. Après toute la question, c'est le partage de cette ressource et le partage de l'espace et de ces services, de ces fonctionnalités écologiques, on pourrait dire entre l'espèce humaine et les autres espèces. Toutes ces questions sont là et comment on va pouvoir préserver cette biodiversité en lui laissant un accès aux ressources, à l'espace et aux fonctions qui sont essentielles dans les écosystèmes. Sarah l'a dit tout à l'heure, on a la chance de vivre dans une région dans laquelle il y a vraiment une biodiversité exceptionnelle avec un taux d'endémisme qui est extrêmement fort. Il faut garder à l'esprit que sans biodiversité, il n'y a pas de biomimétisme. Et donc l'enjeu essentiel du biomimétisme aussi, c'est de contribuer à la connaissance, à l'intérêt qu'on va pouvoir porter à la biodiversité et bien sûr à la préservation, voire à la régénération de la biodiversité. On peut passer au suivant encore. Alors les champs d'application, je l'ai évoqué tout à l'heure, sont infinis. Pour donner quelques exemples ici, il y a évidemment tout ce qui va concerner l'énergie à travers la captation, la concentration, le stockage, la distribution de l'énergie, mais aussi la séquestration du CO2, donc qui est un corollaire de la concentration d'énergie fossile. Il y a bien sûr toute la fabrication de matériaux, mais aussi les structures de ces matériaux, mais aussi les multifonctionnalités, les capacités d'adaptation, d'auto-réparation de ces matériaux. Il y a toute la chimie, évidemment. Alors la chimie du vivant, on pourrait faire trois jours de conférences. Ce qu'on peut retenir simplement encore une fois, c'est que ça se fait à température modérée, voire souvent à température ambiante, ça se fait à pression ambiante, ça se fait à partir de composants abondants et avec un solvant unique qui est l'eau. Et essentiellement sur base de catalyse enzymatique, c'est-à-dire que c'est des processus à froid, en fait, à basse température. L'information, évidemment, je l'ai évoqué, l'information est essentielle dans les dynamiques du vivant, autant au niveau du stockage de l'information, donc le stockage moléculaire de l'information à travers l'ADN, mais surtout à travers la circulation de l'information, le transport des signaux et la manière dont ces signaux sont captés, intégrés, traités de manière souvent très réactive. Et l'essentiel de ces interactions dans le vivant repose sur de la circulation d'informations. Ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Enfin, nous avons la particularité aussi en région de ne pas avoir de gros stress hydrique pour l'instant, grâce notamment à la pression des Alpes, mais avec une forte variabilité saisonnière. Et la question du maintien en qualité des eaux, du stockage, de la distribution, de la gestion de l'accès d'eau, qui peut être périodiquement extrêmement problématique aussi dans la région, ce sont des sujets sur lesquels on a des tas d'exemples dans les systèmes vivants. Et je crois que tous ces sujets-là concernent à la fois les écosystèmes remarquables qu'on va trouver dans cette région, puisque ce sont des écosystèmes qui sont extrêmement diversifiés, des hauts fonds marins jusqu'au plus haut sommet alpin, avec souvent des caractéristiques un peu extrêmes, d'ailleurs d'aridité, de salinité, d'exposition au vent, d'exposition au froid, de sécheresse, parfois de pluviométrie excessive aussi. Et puis finalement, c'est quelque chose qui va concerner aussi l'ensemble du tissu économique de la région, qui est un tissu économique qui est aussi riche et diversifié, comme sa biodiversité d'ailleurs. On peut passer au suivant. Alors voilà, les domaines d'application. Et là, on pourrait rentrer dans un autre niveau du biomimétisme qu'on a peu évoqué, mais quand j'ai dit tout à l'heure, c'était aussi le niveau systémique. Ce qui va nous intéresser à travers le biomimétisme, c'est évidemment l'organisation de systèmes de production ou d'organisations complexes. On va le retrouver à travers la question de l'habitat, de l'architecture, de l'urbanisme, mais au-delà même de l'aménagement du territoire, essayer de réfléchir à des territoires intérêts, résidus, intercommunicables, faire des approches de type permaculture ou agroforesterie, des systèmes de production agricole qui vont faire, avec les ressources disponibles sur place, dans une approche qui va être extrêmement contextualisée et adaptée aux biotopes qu'on va rencontrer sur place. Et en fin de la tour, il y a toutes les stratégies de type économie circulaire avec le choix de l'illustration et parlons ici. L'économie circulaire, ce n'est pas que la boucle de recyclage, c'est aussi toutes les boucles plus courtes sur des modèles économiques innovants qui vont reposer essentiellement sur de la coopération et de la circulation d'informations entre les agents économiques au sein d'un écosystème économique qui peut être territorial ou qui peut être une chaîne de valeur, une chaîne de production. Alors, pour vous donner un exemple, typiquement, de ces propriétés d'auto, cette capacité d'auto-organisation qu'on va rencontrer dans les écosystèmes, cette formidable approche systémique de la complexité. Mais imaginez organiser le printemps. Imaginez coordonner l'émergence de milliers d'espèces différentes, de graminées, de fleurs, la floraison des arbres, le réveil des insectes, le réveil des oiseaux, etc. Imaginez coordonner tout ça. Ce serait un défi considérable. On a déjà, nous, beaucoup de mal à organiser un confinement ou un déconfinement. Donc, vous imaginez organiser un printemps. Le vivant, c'est faire tout ça. Et le vivant n'a absolument aucun problème avec les enjeux complexes. Là aussi, en termes de gestion de la complexité, on a beaucoup de choses à apprendre. Et tout ça nous donne, voilà, quelque chose qui a déjà été évoqué, ce sont ces nouveaux modèles d'organisation, peut-être moins hiérarchiques, peut-être plus holistiques, peut-être plus fonctionnels. Ces nouveaux modèles économiques, largement plus basés sur la circulation de l'information et sur la coopération, sur les boucles courtes aussi. On peut encore avancer. Tout ça, ce n'est pas le hasard du tout. C'est le résultat, encore une fois, de 3,8, peut-être 4 milliards d'années d'évolution. Et le fait que les espèces vivantes aujourd'hui, largement plus de 10 millions d'espèces, puisque quand on dit 10 millions d'espèces, ce ne sont que les espèces multicellulaires, celles qu'on voit à l'œil nu, qu'on observe tous les jours. Et d'ailleurs, on n'en connaît que 1,5 million de ces espèces-là. Si on prenait les unicellulaires, on est sur au moins un ordre de grandeur en plus, voire deux. Mais toutes ces espèces-là ont colonisé tous les milieux. Encore une fois, des plus grandes fosses marines profondes, jusqu'à, d'ailleurs, il y a un plancton aérien à plusieurs milliers de mètres d'altitude, jusqu'au sommet montagneux. Il y a de la vie absolument partout. C'est-à-dire que la vie a su s'adapter à toutes les contraintes. Et chaque espèce qui vit au niveau du milieu a un saut de contraintes en le levant de manière assez fabuleuse. Et donc là aussi, on a des leçons pour l'ensemble de nos applications, de nos systèmes, de nos systèmes de production, de notre industrie. On peut encore avancer. Alors, je vous ai parlé du printemps tout à l'heure. Je vous montre ça. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez une forêt, vous allez me dire. Moi, je vous dis, je vois une ville. Mais je vois une ville qui offre donc effectivement un habitat, le gîte, le couvert, à d'ailleurs des milliers d'espèces, pas seulement une espèce, contrairement à nos villes, à nous. Mais c'est une ville qui va aussi concentrer, capter, stocker et distribuer son énergie sur place. C'est une ville qui va capter l'eau de pluie, mais aussi la stocker, mais aussi l'épurer, la recycler en permanence sur place. C'est une ville qui va produire tous ses matériaux sur place, à partir d'ailleurs des déchets qu'elle va collecter et régénérer sur place. Donc, c'est une ville qui finalement a une empreinte qui est identique à celle de son périmètre géographique. Nous, nos villes, elles vont reposer sur des services écologiques qui sont fournis par des écosystèmes jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres autour de la ville. Nous avons des villes qui ont des empreintes écologiques qui sont, si on les traduisait en kilomètres carrés, considérables par rapport à la surface de la ville elle-même. Ici, vous avez une ville qui sait faire tout ça avec les moyens disponibles sur place, avec les ressources disponibles sur place. Qu'est-ce qui explique la différence ? Et là, vous avez une image qui est produite par un architecte belge qui est avec Luc Skoiten qui imagine à un horizon 100 ans ou 200 ans une ville complètement resynchronisée, une ville qui mise sur le végétal, qui fait alliance avec le végétal pour faire tout ce que je viens d'évoquer. Mais en fait, on n'a pas besoin d'attendre 100 ou 200 ans parce que tout ce que fait la forêt aujourd'hui, nous savons le faire. Nous avons la technologie, nous avons la chimie, nous avons les moyens de capter, de stocker l'énergie, de recycler de l'eau, de recycler l'ensemble de nos déchets, de faire face finalement à l'ensemble de ces enjeux-là. Ces solutions, elles sont disponibles aujourd'hui. Si on ne le fait pas aujourd'hui dans nos villes, c'est simplement parce que nous ne l'avons pas intégré dans le cahier des charges des urbanistes, des architectes, des gens qui gèrent l'aménagement du territoire. Mais le biomimétisme, ça nous invite aussi à ça. Ça nous invite simplement à penser autrement et à demander des choses qu'on n'ose pas demander aujourd'hui aux innovateurs parce que c'est possible. Et alors justement, on a une astuce pour le faire aussi. C'est cette notion d'exaptation qu'on va trouver dans le vivant. L'exaptation, c'est quoi ? Ce n'est pas autre chose que du bricolage génial. C'est-à-dire que l'évolution n'a jamais rien inventé. Elle améliore graduellement. Mais alors quand elle trouve quelque chose qui existe déjà et qui permet de répondre à une contrainte nouvelle, émergente, elle a une capacité de réemploi, de réutilisation de ses structures ou de ses compétences ou de ses processus déjà existants qui est extraordinaire. En fait, l'évolution, c'est un MacGyver qui va vous transformer, par exemple, dans le cas ici des oiseaux, un duvet isolant qui régulait la température corporelle des dinosaures en une plume, telle qu'on la voit sur les oiseaux aujourd'hui, qui permettent aux oiseaux de voler. C'est quelque chose qui va transformer les vessies natatoires des poissons, les poumons primitifs de certains poissons d'hypnoste, en vessie natatoire, donc un organe respiratoire, un organe sensoriel. Et ainsi de suite, on a en permanence des innovations comme ça. Alors, on verra avec les lauréats s'ils ont mis en œuvre de l'exaptation, mais je vous donne juste un exemple. Vous avez dans les immeubles de grande hauteur des colonnes d'eau sous pression qui sont là pour des raisons de sécurité, pour pouvoir alimenter les sprinklers en cas d'incendie. Mais ces colonnes d'eau sous pression, certains ingénieurs, architectes, ont eu l'idée de les utiliser comme organes d'inertie thermique, c'est-à-dire de capter pendant la journée la chaleur qui vient frapper les vitres du bâtiment, la chaleur des machineries, des ordinateurs, des ascenseurs, etc., et rediffuser cette chaleur lentement tout au long de la nuit. Et donc, cette colonne d'eau, c'est une exaptation d'un organe de sécurité en organe de génie thermique. Et si on prend l'ensemble des gisements d'exaptation potentielle, il y en a dans notre environnement quotidien des quantités qui peuvent nous permettre d'accélérer la transition écologique. On peut avancer ? On aura peut-être le temps de prendre des questions après. Alors, pourquoi faire et en résumer le biométisme ? D'abord, vous l'avez vu, c'est un modèle de production durable qui est sobre en énergie, qui est sobre en matériaux, qui est riche en informations, qui est diversifié, qui est autonome, capable d'apprendre, d'intégrer les signaux aussi, donc qui est résilient et qui peut être déclinée au niveau produit, procédé ou organisation. C'est aussi une raison de plus de préserver la biodiversité, je l'évoquais, il n'y a pas de biométisme sans biodiversité, chaque fois qu'on perd une espèce aujourd'hui, il faut bien en avoir conscience, ce n'est pas l'innovation, c'est toutes les innovations qu'elles auraient pu nous inspirer aujourd'hui et demain qu'on perd en même temps. Il y a bien sûr des tas de raisons de préserver la biodiversité, éthique, philosophique, etc., mais il y a aussi celle-là qui vient s'ajouter et ne pas remplacer les autres. C'est aussi le biométisme finalement une nouvelle manière d'apprendre à mieux coopérer et donc d'apprendre à mieux s'écouter, faire émerger un potentiel commun dans lequel les investisseurs, les ingénieurs, les chimistes, les biologistes, les écologues, pourquoi pas les philosophes ou les artistes et les architectes vont apprendre à travailler et coopérer ensemble et donc finalement faire du biométisme c'est déjà l'appliquer. Et enfin, ce sont des stratégies pour s'adapter à l'imprévu puisqu'on l'a vu à travers le principe de l'exaptation, l'adaptation, la résilience, la vie entre 8 milliards d'années n'a pas été un long fleuve tranquille et on a vu toutes les couleurs. Il y a eu cinq grandes crises d'extinction majeure et pourtant elle a su à chaque fois rebondir et s'adapter. Donc la notion de crise et la manière dont on peut les traiter là aussi d'un point de vue stratégique le vivant a beaucoup à nous apprendre donc apprenons à l'observer, apprenons surtout à l'écouter et à intégrer tout ça dans nos stratégies d'adaptation. On peut avancer ? Yann, je vais passer à la suivante. Ah, oui. Et on peut avancer encore. L'autre point sur lequel je voudrais insister en conclusion c'est qu'il y a dans le biomimétisme finalement une nouvelle manière je viens de l'évoquer de regarder le monde peut-être un rapport un peu plus d'humilité par rapport au monde. Alors, il y a une expression il y a une manière de regarder les choses aussi c'est que la manière dont on représente les choses induit souvent des biais cognitifs des biais de représentation. Quand on parle de développement durable très souvent on vous montre ça et on vous montre finalement des bulles séparées même si elles se chevauchent un peu écologiques, sociales et économiques comme si finalement on pouvait avoir un système de vase communiquant comme si tout ça n'était pas radicalement et profondément interdépendant et imbriqué. En fait, la manière où se passent les choses en vrai ce n'est pas comme ça c'est comme ce qu'on va voir juste maintenant ce sont des systèmes emboîtés les uns dans les autres l'espèce humaine est une espèce vivante parmi les 10, 15 ou 20 millions d'espèces qui peuplent la biosphère et donc sa limite physique physiologique c'est la biosphère dans son ensemble. Et enfin l'économie est un sous-système de l'espèce humaine il ne faut pas vous dire que l'économie ce n'est pas autre chose que la manière dont les humains s'organisent pour produire des richesses et pour les répartir on voit bien qu'une fois qu'on a compris que ces systèmes étaient emboîtés d'abord c'est effectivement le système externeur qui fait la limite au développement potentiel des systèmes qui sont à l'intérieur et surtout ça permettrait de mettre en évidence je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans mais une énorme interdépendance ou plutôt une énorme dépendance de l'espèce humaine vis-à-vis de la biosphère de l'économie vis-à-vis de l'espèce humaine et vis-à-vis de la biosphère et donc toute la question est comment on remet ces interdépendances à l'équilibre l'autre point l'autre grande leçon du biomimétisme c'est de penser alors non pas en opposition avec la pensée moderne la pensée moderne visée avait pour objectif d'augmenter la capacité d'autodétermination des humains de l'humanité en mobilisant le potentiel du savoir de la connaissance pour lutter contre les caprices de la nature finalement à une époque où effectivement les humains ne mangeaient pas à leur faim ne pouvaient pas soigner face aux maladies face aux fléaux qui apparaissaient régulièrement et alors qu'on avait des trésors de connaissances qui commençaient à apparaître il fallait les mettre en oeuvre la pensée moderne c'est ça mais ça induit une sorte de mythe de l'extraction et surtout de domination de la nature à travers cette phrase d'ailleurs souvent exagérément ou mal interprétée qui est de René Descartes qui nous invitait à nous rendre comme maître et possesseur de la nature alors évidemment quand on veut devenir maître et possesseur de la nature c'est quelque part aussi nier cette dépendance radicale nous positionner au-dessus de la nature avec un rapport de domination et donc finalement si on éradite la nature c'est pas très grave ça voudrait dire quelque part qu'on a gagné sauf que comme le rappelle Hubert Reeves si on gagne cette guerre-là on est perdu et donc on peut avancer il y a aujourd'hui encore une fois sans nier les acquis de la pensée et au-delà il y a une nouvelle manière d'apprendre à interagir avec le vivant et le biomimétisme peut aussi nous inviter à ça c'est-à-dire que ce qu'on va observer dans le vivant par exemple c'est une extrême plasticité une extrême dynamique d'interrelation qui bouge qui s'ajuste en permanence et c'est cette plasticité cette dynamique qui fait que la biosphère est résiliente et qu'elle est là encore aujourd'hui après les 5 crises d'extincture majeure qu'elle a connues mais l'image qu'on pourrait proposer c'est de dire plutôt qu'un rapport de domination c'est un rapport d'interaction ludique et finalement c'est en renonçant à chercher à dominer la nature on en tirera sans doute beaucoup mieux parti et de manière beaucoup plus durable un peu comme le surfeur qui tire profit de la puissance de la vague mais en aucun cas le surfeur n'a la prétention à maîtriser ou à dominer ou à dompter la vague et en fait ce que le surfeur maîtrise ce sont les compétences les technologies l'art quelque part du surfeur qui permet d'interagir avec la vague et pas la vague elle-même vous voyez qu'aujourd'hui il y a un rapport un petit peu différent c'est-à-dire qu'on cherche à dominer la nature à travers des technologies dont on perd parfois le contrôle et l'idée c'est peut-être de reprendre le contrôle de nos technologies en laissant la nature s'épanouir et en nous épanouissant nous avec elle c'est ça que ça peut nous inviter et ça ça peut nous inviter à inventer aussi un autre rapport à l'avenir qui va être plus un rapport de confiance qui va être plus un rapport de prospérité au sens strict du terme pro en avance pero bondir et donc c'est cette nouvelle capacité que nous invite le vivant et cette nouvelle alliance avec le vivant à nous projeter avec beaucoup plus de confiance dans l'avenir que nous en avons aujourd'hui parce qu'il faut bien voir que finalement nous traversons des temps qui sont dominés par la peur par l'incertitude et je crois que l'essentiel c'est de retrouver une certaine forme encore une fois de confiance peut-être d'humilité aussi d'apprentissage d'écoute et le vivant a énormément de leçons à nous transmettre alors ce que je vous propose c'est de passer la parole à Hugo je crois pour la suite pour le contexte national et international du biomimétisme je crois mais peut-être qu'il y a quelques questions sur ces merci Emmanuel pour cette introduction toujours riche et on est vraiment heureux de faire ce partenariat avec toi Emmanuel et de déployer cette thématique en région sud parce que tu nous as beaucoup inspiré et tu continues de nous inspirer régulièrement et j'espère que tu as inspiré notre audience aujourd'hui alors je ne sais pas s'il y a quelques questions sur ces différents points qu'on peut prendre dès maintenant sinon je pense qu'on va passer la parole à Kalina ou je me trompe peut-être Yann c'est à moi non c'est à ça c'est Kalina merci d'ailleurs à Kalina d'être présente pour me faire un peu le point sur le contexte international et aussi présenter un peu le CBIOS et la structure merci merci à vous donc Yann Arasquin directrice générale CBIOS pas de questions à ce stade si ou non je ne sais pas s'il y en a dans le chat où des gens enlèvent la main comme je me suis mise en plein écran je ne les vois pas très bien donc dans ce cas j'enchaîne effectivement sur des éléments de contexte international et national donc tout à l'heure Emmanuel l'introduisait très bien sur les difficultés liées à la sémantique de cette inspiration du vivant avec différents niveaux d'exigence scientifique différents niveaux d'exigence en termes de prise en compte des enjeux sociétaux dans la pratique de cette approche bio-inspirée et c'est pour essayer de cadrer un petit peu cette sémantique que plusieurs pays au niveau mondial à une dizaine de pays se sont réunis dans le cadre d'un processus de normalisation le comité s'appelle et un certain nombre de premiers documents de normalisation internationale ont été proposés pour pouvoir essayer de clarifier les champs sémantiques associés à la bio-inspiration et j'encourage ceux qui auraient accès à consulter notamment le document 18458 qui comme son nom l'indique précise en fait les enjeux terminologiques et méthodologiques associés à la pratique scientifique de la biomimétique nous étions bien sûr partie prenante de cette consultation sur ces différents aspects scientifiques et techniques aux côtés du ministère de l'écologie notamment au niveau national avec une certaine frustration justement de ne pas voir émerger ou de façon très marginale cette réflexion sur la portée un peu plus large de la bio-inspiration au-delà d'une approche purement scientifique qui est absolument nécessaire et indispensable mais qui à notre sens ne se suffit pas à elle-même et c'est la raison pour laquelle aux côtés du ministère de l'écologie nous avons publié une norme expérimentale autour des sciences de la biomimétique d'une part et leur contribution croisée à la démarche d'éco-conception et donc c'est également un document qui est consultable si vous souhaitez aller un petit peu plus loin alors très clairement c'est la biomimétique et donc l'approche stricte technique et technologique qui a aujourd'hui le plus de répercussions au niveau international et c'est sans surprise avec une très nette progression des publications scientifiques sur les 15 dernières années particulièrement dans les domaines de la chimie des matériaux et avec une tendance au niveau des pays leaders avec sans surprise un clair leadership des États-Unis et de la Chine pour des raisons de taille évidente et au pro rata du nombre d'universités ils ont une très forte production académique dans le domaine mais si on faisait le bilan de l'ensemble des pays européens l'Europe serait à près de 40% des publications mondiales dans le domaine Si on fait un focus au niveau européen et bien entendu dans l'ensemble des universités européennes où vous avez des recherches dans la plupart des disciplines et bien statistiquement vous avez des laboratoires qui pratiquent de la bio-inspiration avec de l'excellence académique dans le domaine répartie sur l'ensemble du territoire européen Néanmoins en termes de structuration c'est-à-dire en termes d'articulation de ses compétences à des niveaux notamment institutionnels seuls les pays qui sont aujourd'hui sur la diapositive en orange sont des pays qui ont réellement enclenché des démarches de structuration de l'approche en Allemagne ça va faire maintenant bientôt 20 ans que des centres de recherche se structurent se formalisent notamment dans le domaine des matériaux aussi bien des plus petites échelles jusqu'aux échelles macroscopiques type architecture autour de différents réseaux alors un réseau historique national qui était Biocon et puis plusieurs relais régionaux ont pris ensuite les devants d'articulation au niveau des différents territoires allemands donc l'Allemagne a clairement une vingtaine d'années d'avance en termes de structuration de la démarche et ce phénomène s'amplifie puisqu'évidemment plus la recherche se développe dans le domaine plus des projets émergent notamment de collaboration avec le monde industriel et donc plus le biomimétisme la biomimétique gagne du terrain en Allemagne et il y a un effet boule de neige qui fait que plus ça marche chez eux plus ça se développe au niveau de la Suisse la Suisse emboîte le pas à l'Allemagne avec la création d'un centre interuniversitaire de recherche dédié aux matériaux également bio-inspirés qui regroupe toutes les plus grosses universités suisses Zurich Genève Lausanne Fribourg en Suisse Au Royaume-Uni il y a eu plusieurs tentatives de structuration la dernière en date et menée par l'université Eriot-Ouat d'Edimbourg sur la préfiguration d'un centre dédié à la manufacture bio-inspirée dans les pays nordiques en fin 2019 le conseil des ministres des pays nordiques publié une feuille de route pour le déploiement d'une stratégie concertée autour du biomimétisme pour la transition écologique et puis en France on va y revenir dans un instant historiquement il y a eu plusieurs initiatives notamment portées il y a plus de 15 ans par la recherche académique avec évidemment un nombre de GDR soit entièrement dédié à dépendre de la biomimétique soit intégrant des approches biométiques les GDR étant des groupements de recherche il y a bien sûr des sociétés savantes diverses et variées qui intègrent cette démarche-là pour autant des initiatives structurantes on va dire d'ambition nationale sont relativement plus récentes et on va y revenir en termes associés à cette recherche là bien sûr il y a un enjeu de développement de l'enseignement supérieur avec une première cartographie qui avait été élaborée il y a deux ans à l'initiative du CBIOS et qui continue de s'enrichir la cartographie que vous avez sous les yeux n'est pas forcément la toute dernière en date nous avons un répertoire à jour actuellement de ces différents enseignements si vous voulez en savoir plus de façon tout à fait logique ce sont dans les pays où il y a aujourd'hui une structuration majeure notamment en Allemagne qu'il y a le plus de formations ambitieuses au sein de l'enseignement supérieur en France les choses sont en train d'évoluer avec deux premiers masters qui ont été créés cette année donc en France il y a près de 200 équipes de recherche investies dans le domaine du biométisme principalement dans le domaine de la chimie et des matériaux donc on est en alignement avec les tendances internationales un grand nombre également de compétences dans tout le domaine des technologies de l'information et de la communication ou des sciences de l'information et de la communication capteurs senseurs mathématiques des systèmes complexes associés au développement informatique typiquement et un atout majeur par rapport à certains de nos pays voisins pourtant déjà engagés dans des actions structurantes comme je l'évoquais à l'instant qui est évidemment l'accès à la donnée biodiversité puisque la France dispose de près de 10% de la biodiversité mondiale donc qui dit biomimétisme dit accès à la connaissance sur la biodiversité donc nous avons un patrimoine naturel absolument remarquable et par ailleurs la France est dotée d'une institution qui est le Musème d'Histoire Naturelle qui comme vous le savez sans doute fait partie des trois plus grandes institutions mondiales en termes de connaissances et répertoires de la biodiversité avec près de 75 millions de spécimens donc c'est dans ce contexte national et international qu'a émergé le projet Cébio c'est un projet qui était porté au départ par essentiellement des acteurs du public des pôles de compétitivité des collectivités le Musème d'Histoire Naturelle et puis progressivement l'équipe des partenaires s'est enrichie également d'un grand nombre de structures privées qui sont intéressées à déployer et intégrer cette approche et donc Cébio ça a été créé dans 2014 sous forme association loi 1901 et nous évoluons juridiquement à partir du 1er janvier en restant néanmoins à but non lucratif on pourra y revenir s'il y a des questions avec six grands piliers d'action majeure pour nous mettre réellement au service de la communauté des acteurs aujourd'hui soit déjà engagés soit avec la volonté de s'engager dans la démarche de biométisme donc vraiment les métiers du Cébio c'est d'essayer de se mettre aux interfaces entre les différentes parties prenantes et de développer l'ensemble des fonctions de support qui nous semblent nécessaires au regard des témoignages des uns et des autres au regard des retours d'expérience et d'expérimentation de terrain quelles sont les différentes fonctions de support qui doivent être développées aujourd'hui pour permettre au biométisme de se déployer au niveau national donc la première action évidemment c'est de savoir qui fait quoi ou comment donc de cartographier les compétences et d'animer ces compétences avec une animation qui va se ventiler selon plusieurs axes des axes de domaine thématique des axes de secteur industriel d'usage ou encore des axes de déploiement territorial comme celui que nous expérimentons typiquement aujourd'hui ensuite il y a un second volet qui est un volet extrêmement important en termes de métier chez nous qui est l'accompagnement des projets innovants et en particulier l'accompagnement du monde du privé de l'entreprise privée et de l'ARD privée aujourd'hui un grand nombre d'entreprises et notamment des grands groupes industriels toquent à notre porte en disant nous souhaitons faire du biomimétisme mais par rapport à un ou des enjeux techniques que nous avons mais on ne sait pas par quel bout le prendre on ne sait pas quels experts aller voir dès le départ donc aidez-nous à implémenter la démarche en interne et à trouver le bon réseau de partenaires pour pouvoir aller de l'idée jusqu'à la concrétisation du projet et donc ça c'est une grande partie de nos métiers de faire cet interfaçage entre la recherche académique et le monde industriel et d'accompagner l'industrie dans son intégration de l'approche et c'est loin d'être trivial parce qu'on est sur des approches pluridisciplinaires auxquelles les groupes industriels ne sont pas forcément habitués autant vous dire que dans des entreprises notamment des entreprises de l'aéronautique de l'automobile par exemple vous avez très peu de biologistes donc c'est loin d'être un réflexe de faire de la bio-inspiration et ils ont beaucoup de mal à en faire donc il faut les aider à développer ces différentes méthodologies c'est la raison pour laquelle un de nos autres axes de travail est vraiment ce développement méthodologique avec trois thèses et un post-doctorat en cours en partenariat avec les arts et métiers le Muséum d'Histoire Naturelle pour développer et contribuer au développement international des méthodologies dans le domaine du biométisme je l'évoquais tout à l'heure il faut également travailler sur un pilier qui est la formation et l'enseignement supérieur et donc Hugo chez nous notamment travaille maintenant depuis plusieurs années à structurer des groupes de travail sur la question de l'enseignement supérieur au niveau national pour essayer d'avoir une offre de formation cohérente et en adéquation avec les politiques des différents établissements de l'enseignement supérieur et donc avec deux premières formations master qui sont créées cette année parce qu'il y a vraiment un enjeu d'ingénierie pédagogique sur cette question du biométisme nous avons un cinquième pilier qui contribue au développement de plateformes et de démonstrateurs nous venons d'être lauréats d'un programme d'investissement d'avenir dans le cadre de l'accompagnement de la transformation des filières pour la mise en place d'une plateforme d'accélération du développement de matériaux bio-inspirés en partenariat avec le muséum d'histoire naturelle donc s'il y a des questions on pourra on pourra en discuter donc c'est un programme sur quatre ans qui démarra à compter de 2021 et puis bien sûr un enjeu de communication et de diffusion tout public aussi bien grand public que public expert et spécialisé avec cet enjeu voilà à la fois de faire découvrir le biométisme à ceux qui ne connaîtraient pas et aux ceux qui sont des experts dans un certain domaine scientifique de prendre conscience éventuellement des enjeux qu'il y a également dans d'autres disciplines scientifiques et l'intérêt à pouvoir travailler en interdiscipline sur cette question du développement du biométisme vous avez là un ensemble de rapports qu'on a publiés qui n'est pas exhaustif je vous invite à aller regarder sur la page ressources de notre site web il y a toute une série de rapports librement accessibles qui ont été publiés et qui témoignent d'un certain nombre d'actions que nous avons pu mener en termes de prise en compte institutionnelle on ne va pas tous les faire bien sûr le biométisme progresse dès 2007 il était cité par l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques comme l'outil de la prochaine révolution industrielle et un argument en faveur de la conservation de la biodiversité c'est ensuite le ministère de l'écologie qui s'en est saisi à travers différents rapports et différentes études puis le ministère de l'agriculture dans le cadre du plan bioéconomie et je ne sais pas s'il y avait la diapositive sur France Stratégie ou pas je ne suis pas sûre plus récemment je pense que je vois qu'il y a plusieurs chercheurs qui sont connectés aujourd'hui et il ne vous a sans doute pas échappé que la bioinspiration était inscrite aujourd'hui dans parmi les 5 axes prioritaires du contrat d'objectifs et performances du CNRS tel qu'il a été publié fin 2019 à horizon 2023 donc on a vraiment également une prise de conscience au sein du ministère de la recherche en particulier au CNRS et puis plus récemment et je vous encourage à le parcourir nous avons publié un rapport qui est un rapport issu d'une journée de travail chez France Stratégie donc France Stratégie étant un organe de prospective directement rattaché au cabinet du Premier ministre et donc il y a une journée de travail avec l'ensemble des parties prenantes publics, privés et institutionnels mettant en avant les différents verrous au développement du biométisme et proposant une première feuille de route pour pouvoir relever ces différents défis et ce rapport il a été présenté et remis en main propre à plusieurs conseillers du président de la République à l'Élysée qui avait d'ailleurs été missionnés pour s'intéresser au biométisme preuve en est que cette approche intéresse au plus haut niveau de l'État je pense qu'on en a largement déjà parlé ce qui est intéressant dans la bio-inspiration et le biomimétisme du coup c'est la convergence entre la réponse à certains besoins très concrets des différentes parties prenantes et donc cette convergence avec des objectifs du développement durable et donc on pourrait tout à fait donner toute une série d'exemples de comment le biométisme contribue aux ODD et je vous encourage justement à parcourir le rapport France Stratégie que je viens de citer qui est sur notre site web dans lequel on décline un certain nombre d'exemples en lien avec ces ODD et je vais laisser la parole à Hugo sur la partie d'animation des territoires et régional merci merci donc Kéline directrice du Sibios qui a l'aide de mettre le déploiement du biomimétisme sur le territoire français merci d'être soins à nous et qui vous a bien de redouiller tout le contexte international et européen notamment et sur le territoire français et comme vous avez pu le comprendre ça se déploie notamment sur les territoires régionaux c'est une échelle qui nous semble importante et sur laquelle on essaie vraiment de pousser pas mal le sujet au Sibios parce que depuis 5 ans maintenant on travaille avec la Nouvelle-Aquitaine notamment sur un contrat d'objectif hop plus de slide je reprends la main oui si tu veux bien reprendre la main je pense que ce sera plus simple merci pas de soucis et hop je vous mets ça voilà normalement on est bon oui donc je disais c'est un déploiement du biométisme au niveau régional qui est vraiment l'une des feuilles de route du Sibios et depuis maintenant 5 ans on accompagne le déploiement du sujet en région Nouvelle-Aquitaine mais pas que comme vous avez pu comprendre récemment aussi depuis mars on a une convention avec la région sud pour déployer le sujet sur le territoire mais il y a aussi des collectifs d'acteurs qui avant ça déjà c'était structuré et engagé pour le déploiement du sujet et c'est le même sujet dans pas mal de régions en Bretagne avec un collectif extrêmement dynamique avec beaucoup de projets de territoire qui commencent à se développer notamment avec Concarneau la station marine de Concarneau mais aussi tout un écosystème d'acteurs de la pédagogie à l'Institut du design de Saint-Malo ou des acteurs de la recherche des acteurs institutionnels qui se saisissent de la démarche et qui essaient de se fédérer aussi pour déployer des projets même chose en Haute-France où récemment depuis ça va faire un an tout un collectif s'est structuré et il va engager la même structuration le même déploiement sur le territoire en essayant d'embarquer la région et l'ADEME dans l'affaire et puis des concours de recherche qui se développent des masters des cours des modules qui s'intègrent dans les différentes écoles voilà on a un pôle dynamique aussi en Haute-France alors elle n'est pas totalement à jour parce qu'en fait on a déployé donc depuis six mois une étude prospective sur le territoire Grand Est pour essayer d'identifier tous les acteurs en Grand Est qui s'intéressent à la thématique et aussi en Bourgogne Franche-Canté depuis récemment se déploie le biométisme sur le territoire avec un partenariat avec Alter l'agence de la biodiversité locale et on a un stagiaire en double portage avec l'agence Alter en Auvergne-Rhône-Alpes aussi un beau potentiel à des collectifs de chercheurs notamment le Big Bio-Inspired Group qui est un groupe de chercheurs qui s'intéressent à ce enjeu-là et puis les acteurs de l'innovation qui essaient de se structurer en Occitanie ça bouge aussi beaucoup avec Yann qui est là parmi nous aussi et qui a cette double casquette région sud région Occitanie qui essaient d'embarquer ce territoire-là et donc c'est des territoires limitrophes qui à mon avis auront beaucoup de synergie peut-être avec les actions qu'on va essayer de mettre en place en région sud et puis c'est sans compter là on n'est pas présent sur cette cartographie mais les territoires outre-mer qui vous le savez ont une biodiversité extrêmement riche et qu'on essaie tant soit peu d'aller valoriser comment valoriser cette biodiversité française alors évidemment on est le deuxième plus grand territoire maritime mondial mais avec 10% de la biodiversité représentée sur le territoire pas uniquement sur l'hexagone vous en doutez mais aussi en Amazonie en Guyane la Tunisie française la Réunion la Nouvelle-Calédonie ce sont des territoires qui s'embarquent aussi dans cette thématique-là qui réfléchissent à structurer leur écosystème de l'innovation et de la valorisation de la biodiversité sous l'angle du biomédicisme voilà et donc depuis 5 ans juste pour vous exposer un petit peu ce qui s'est passé en Nouvelle-Aquitaine qui pourrait nous inspirer mais qui ne sera peut-être pas exactement ce qu'on va mettre en place je l'espère on va déjà tirer des enseignements de ce qui a pu être mis en place pour aller peut-être plus vite et dans les directions qui sont adaptées aux enjeux du territoire en Nouvelle-Aquitaine s'est passé depuis 5 ans un accompagnement de la part du CIBIOS pour essayer de déployer déjà une première cartographie comme il a pu être fait on vous le présentera aussi en région sud une cartographie des acteurs qui fait quoi, comment et qui se décrit du biomédicisme et qui peut être un acteur pertinent du biomédicisme sur le territoire néo-aquitain de cet écosystème-là on a référencé on a fait une étude d'impact socio-économique on a identifié différents secteurs qui étaient pertinents à la fois avec la manne de cette cartographie les différents acteurs de cette cartographie et puis les secteurs qui semblaient porteurs dans les stratégies à la fois de la région mais aussi dans les acteurs qui pouvaient avoir des têtes qui pouvaient vraiment porter des têtes de proue qui pouvaient porter le sujet de la bio-inspiration et on a mené une étude d'impact socio-économique prospective sur 10 ans pour essayer de montrer en quoi si le biomédicisme venait s'infiltrer dans ces 4 secteurs et bien quel pouvait être l'impact sur l'emploi et sur le PIB les enjeux économiques pour le territoire et bien les résultats étaient assez prometteurs on l'a mené avec VertigoLab cette étude est en ligne accessible sur notre site web même chose ils nous ont aidé aussi à déployer des petites synthèses de rapports autour des enjeux du biomédicisme marin mais aussi ils nous ont aidé à déployer les synthèses sur l'habitat bio-inspiré et les matériaux bio-inspirés qui sont maintenant des synthèses accessibles à tous et qui ont permis de fédérer autour de ces groupes de travail donc le biomédicisme marin habitat bio-inspiré et matériaux bio-inspirés des écosystèmes qu'on a réunis régulièrement dans le cadre de webinaires un peu comme celui-ci aujourd'hui mais à l'époque on était en physique et c'était sur une journée entière où on arrivait à embarquer des conférences des ateliers des réflexions sur les enjeux du biomédicisme c'est maintenant la septième huitième réunion qu'on va organiser prochainement avec ces groupes de travail et pour les faire monter en compétence les sensibiliser à ces enjeux-là et commencer à mettre en place des échanges et à les former à ces thématiques-là et depuis maintenant se mettent en place pas mal de synergies il y a des chaires de recherche qui ont ouvert il y a le master sur les matériaux bio-inspirés qui s'est ouvert à Pau il y a des start-up qui ont été valorisées et explosées et des thèses de la recherche qui se met en place dans différentes structures des thèses chiffres notamment des thèses appliquées sur le territoire on a accompagné la formation des agents avec plus de trois formations en 2019 et la même chose en 2020 et on accompagne des projets pilotes structurants avec les institutions publiques pour essayer de les accompagner dans l'intégration des appels à projets dans l'intégration de leurs feuilles de route dans leur cahier des charges la démarche du bioméutisme et on a notamment développé deux appels à projets et AMI dédiés aux enjeux du bioméutisme avec la région notamment sur l'émergence de projets autour de l'environnement et de la biodiversité et un sujet autour du design bio-inspiré pour faire émerger des projets de design avec la méthodologie design autour du bioméutisme marin donc démarche bioméutisme marin mélangée avec le design qui sont deux approches à mon avis très complémentaires l'un vient soutenir l'autre et c'est donc autour du bioméutisme marin qu'il y a double axe qu'en fait en Nouvelle-Aquitaine se déploie un centre dédié aux enjeux du bioméutisme marin de manière très forte au pays basque et l'idée étant d'accompagner à la fois la connaissance de la biodiversité marine pour essayer de s'inspirer de cette biodiversité marine mais aussi utiliser le bioméutisme au service de la protection du littoral et de la biodiversité marine donc on a à la fois s'inspirer et protéger dans ces deux briques-là qui sont très intéressantes à déployer et puis dernier axe dernièrement en fait on est en train de on a rédigé Néo-Terra et la grande feuille de route de la transition Néo-Aquitaine qui accompagne qui vient rediriger un peu toutes les stratégies et les feuilles de route de la région et on a essayé de montrer en quoi donc il se décline en onze ambitions en quoi l'écosystème du bioméutisme vient répondre on peut venir soutenir la réponse à ses ambitions pour d'une part montrer aux institutionnels le potentiel de l'écosystème du bioméutisme pour répondre à ces problématiques-là et d'autre part embarquer les acteurs du territoire Néo-Aquitain dans cette réponse dans des groupes de travail qui pourront répondre aux enjeux du territoire et voilà donc ça c'est la première prochaine brique et l'idée ensuite ça va sûrement être là on en est là à peu près c'est de co-construire et construire un projet des projets des groupes de travail bio-inspirés qui viennent répondre aux enjeux de Néo-Terra voilà à peu près pour ce qui s'est passé en Nouvelle-Aquitaine et puis maintenant on aura l'occasion aussi de discuter un petit peu ce qui se passe en région sud dans un temps B mais je mette maintenant la parole à Sarah pour nous présenter les enjeux du prix de l'innovation bioméutique en région sud Merci Hugo et merci Kalina et Manuel pour vos interventions comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction la première démarche qui a été mise en place en région sud c'était le lancement d'un prix de l'innovation biomimétique qui avait été approuvé en mars 2019 donc il y a un an et demi c'est la première action phare qu'on a mis en place l'objectif c'était vraiment de favoriser le développement du biomimétisme en région et il avait été conçu pour accompagner des projets qui s'inspiraient de la nature pour innover de façon durable l'objectif c'était vraiment de démontrer le caractère opérationnel du biomimétisme et ses applications concrètes il visait à aider des projets type prototype et démonstrateur en région alors on a mis en place dans le cadre du règlement de ce prix différents critères de sélection l'avantage environnemental le caractère innovant la faisabilité technique financière etc nous avons eu neuf candidatures ce qui était malgré tout bien pour vraiment un sujet qui émergeait au niveau de l'institution régionale on va dire et parmi ces neuf candidatures nous avons eu cinq lauréats au départ le prix ne devait récompenser que trois lauréats avec un budget de 60 000 euros au vu de la qualité des candidatures nous en avons financé quatre et l'un d'entre eux a obtenu un prix de reconnaissance sans contrepartie financière je souhaite donc vous allez on va vous présenter les lauréats pardon vous présenter les projets pour lesquels ils ont été ils ont candidaté et pour lesquels ils ont été retenus je leur remercie pour leur présence et leur l'illustration de leur projet je tenais néanmoins à quand même faire écho des autres projets qui étaient tout à fait intéressants mais bon des critères de sélection avaient été mis en place et voilà on n'a pas les budgets correspondants à la somme des projets qui ont été déposés il y avait un projet pour vous faire un retour après je pourrais revenir dessus plus précisément si vous le souhaitez mais un projet porté par l'Institut des sciences du mouvement en partenariat avec la chaire d'Airbus hélicoptère qui visait à porter un projet sur des pièces mécaniques bio-inspirées inspirées de la loi Wolf donc la capacité des eaux à s'adapter aux contraintes mécaniques qu'il subit l'objet de ces pièces mécaniques c'était notamment des poutres bio-inspirées qui avaient une résistance plus importante à la rupture et en raideur voilà donc ça c'était un projet très intéressant le projet également Mimicompass qui était porté aussi par l'Institut des sciences du mouvement en partenariat avec l'Institut des matériaux de microélectronique nanosciences de Provence sur des capteurs optiques bio-inspirés pour la navigation robotique qui permettait vraiment de localiser au centimètre près et qui s'inspiraient finalement des fourmis du désert qui étaient capables de parcourir un kilomètre et de retourner à leur nid en moins de 30 minutes grâce à la polarisation de la lumière donc l'objectif de ce projet c'était de produire deux capteurs bio-inspirés à des fins de navigation deux projets portés par ces structures-là on a un autre projet qui s'appelait Amphibium dont l'un des représentants j'ai cru voir sa présence donc je le salue monsieur Passito c'était alors là on était plus sur un projet de preuve de concept d'un aménagement urbain qui s'inspirait des principes du vivant qui avait pris comme territoire d'expérimentation le golfe de Gien et en dernier le projet du pôle éco-design Building Biz sur une unité mobile et solaire voilà je remercie en tout cas ces acteurs d'avoir contribué au prix et je laisse la parole à nos chers lauréats et à Emmanuel Delanois qui va pouvoir faire la transition également alors pour ma part la transition va être très rapide puisque effectivement je propose de donner la parole tout de suite à Julien Dall de Cibus pour présenter le premier projet donc vous en rendrez successivement les cinq lauréats vous présenter leur projet vraiment en format court de cinq minutes mais ça nous laissera un petit peu de temps peut-être pour les questions de clarification après et puis surtout on va avoir un autre temps d'échange avec l'ensemble de ces lauréats sur justement les questions de méthodologie d'écosystème d'acteurs sur la manière dont ça s'est déroulé mais dont ça pourrait se dérouler à l'avenir ce type de projet donc on aura une table ronde en fait qui nous donnera plus de temps d'échange donc très vite Julien Dall donc je vous propose de prendre la parole maintenant en espérant qu'on n'aura pas tout de suite le partage d'écran mais normalement on a un backup si besoin on va tenter on va tenter ça bonjour à tous merci pour l'accueil pour l'organisation pour nous permettre de participer de présenter ça je vais essayer d'être rapide et de me focaliser vraiment sur le volet biomimétique du projet pas forcément sur tous les éléments qui sont autour de ça donc je veux partager ceci et dites-moi si vous voyez la présentation parfait ça marche très bien merci c'est incroyable alors donc si boost alors je ne vais pas m'étendre on est une entreprise on fait de l'ingénierie écologique en milieu marin notre coeur de métier c'est d'intervenir sur des sites qui ont été dégradés détruits aménagés altérés pour y recréer des conditions favorables au retour de la vie et d'une vie représentative donc on est on est une équipe de 8 et ce que vous voyez là c'est un quai donc ça c'est la photo d'un quai pourquoi j'ai mis ça parce que ça permet de voir dans quelle mesure cet ouvrage n'est pas propice au développement de la vie dans le sens où c'est quelque chose qui est lisse qui est parfaitement vertical il n'y a pas d'infractuosité il n'y a pas de diversité structurelle et la question qu'on se pose et c'est de là que vient cette approche biomimétique c'est de se dire face à ce type d'ouvrage qu'est-ce qu'on est capable de faire pour intégrer cet ouvrage à son environnement pour faire en sorte qu'il soit capable d'accueillir la vie et conformément à l'endroit dans lequel il se trouve et cette réponse en fait on est allé la chercher dans la nature on est allé la chercher ici ça ce qu'on voit c'est un herbier de Posidonie l'herbier de Posidonie c'est un écosystème ingénieur en Méditerranée c'est surtout un habitat essentiel parce qu'il supporte un certain nombre de fonctionnalités écologiques de production primaire et secondaire donc production d'oxygène notamment respiration accueil de toutes sortes d'espèces de poissons de crustacés de mollusques c'est une nurserie une nurserie c'est un habitat de petits fonds qui permet d'accueillir les juvéniles et les larves dans lesquelles ces individus se développent jusqu'à atteindre une taille critique qui leur permet de regagner leur milieu de vie donc c'est un maillon clé du cycle de développement des espèces c'est une frayère c'est un lieu où ils se reproduisent bref l'herbier de Posidonie c'est quelque chose qui est absolument essentiel en Méditerranée et notre approche en fait elle est extrêmement simple c'est de se dire on a d'un côté un cacieliste et de l'autre on sait que cet habitat supporte des fonctionnalités essentielles et efficacement puisqu'il a évolué conjointement aux espèces pendant 4,5 milliards d'années reproduire cet habitat le plus fidèlement possible c'est se donner les moyens d'accueillir les espèces et de restituer des fonctionnalités qui sont similaires conformément aux besoins des espèces qu'on souhaite accueillir et du coup on a mis au point un dispositif qui ressemble à ça donc vous voyez à droite le dispositif à gauche le plongeur en train de l'installer c'est un dispositif qui s'appelle la roselière et qui a pour vocation donc ça vient tapisser les quais et ça a pour vocation de reproduire les fonctionnalités structurelles et de supporter dans les petits fonds les fonctionnalités écologiques caractéristiques de l'herbier de Posidonie donc on est vraiment sur un biomimétisme structurel on n'est pas capable de reproduire l'intégralité des fonctionnalités de cet herbier tout simplement parce que ça ne fait pas la photosynthèse ça ne respire pas néanmoins ça supporte toutes les fonctionnalités écologiques structurelles qui sont associées on est vraiment sur des volumes importants donc pour avoir ce foisonnement et cette grande densité de brin la salinité la salinité les huvets l'hydrodynamisme l'érosion la bioérosion sont autant de facteurs qui contrarient d'un point de vue chimique la pérennité et la biodégradabilité des éléments donc on est biosourcés majoritairement mais pas intégralement sur les objets et après il y a toute une notion évidemment de cohérence avec les contraintes des gestionnaires du site sur cet objet contraintes d'usage accostage des bateaux maintenance des quais etc. qui sont prises en compte ce projet qui a été lauréat il est développé à la Seine-sur-Mer en partenariat avec l'IFROMER et au-delà de l'aspect pilote sur la technologie c'est également une collaboration scientifique puisque c'est un projet qui supporte un travail de recherche important des équipes de l'IFROMER visant à étendre les connaissances sur les nurseries portuaires donc aujourd'hui les nurseries portuaires c'est quelque chose qu'on a déployé depuis longtemps on sait que ça fonctionne et que c'est capable d'accueillir la vie et de favoriser son installation la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on est capable de mesurer la contribution des nurseries portuaires aux populations globales des espèces ciblées à l'extérieur des ports notamment donc ça c'est un enrichissement qu'on va faire avec l'IFROMER sur ce projet là j'en termine avec quelques photos donc ça c'est les photos des travaux c'est un dispositif qui est très simple à poser et très simple à maintenir par des équipes qui ne sont pas les équipes C-Boost donc on a vraiment cherché quelque chose qui n'est pas forcément low-tech dans son développement mais en tout cas dans sa pose et dans sa maintenance c'est presque enfantin et quelques photos de dispositifs qui sont colonisés qui commencent à accueillir la vie donc on voit qu'on a des choses qui se fixent dessus qu'on a des poissons qui se mettent dedans qui se mettent autour les brins se concrétionnent et permettent d'accueillir des organismes qui servent à leur tour de nourriture pour des espèces un peu plus grosses donc de fil en aiguille tout simplement on a des espèces qui s'installent qui se développent puis qui regagnent le milieu et en fait c'est tout l'enjeu d'arriver à concevoir ce type d'ouvrage d'infrastructure et pour terminer le biomimétisme chez Ciboust en ouverture on a tout ce qui est infrastructures bleues on vient d'en parler tout ce qui est restauration écologique en reproduisant des structures de fonds coralligènes en l'occurrence tout ce qui est lutte contre l'érosion et notamment avec la région sud on a également un projet là-dessus on a un acte dans le bassin d'Arcachon également de la productivité halieutique pour créer de la ressource alimentaire tout ce qui est connectivité écologique pour mettre en relation des espaces en l'occurrence la lagunaire et marin et enfin tout ce qui est mouillage notamment que ce soit pour de la plaisance ou du balisage Merci beaucoup Je vous remercie j'espère que je n'ai pas été trop long Une minute près mais ça va Je vais parler vite Merci beaucoup Je vous propose de passer la parole maintenant à Jalila Siman de l'Institut des sciences moléculaires de Marseille ex-Marseille Université sur un projet de photovalorisation de la biomasse Jalila on vous écoute Bonjour On n'aura pas de soucis de partage d'écran non plus Je suis en train d'essayer de partager l'écran mais voilà Microsoft On vous voit déjà et on vous entend Le problème c'est que on me demande de quitter Teams Je vais voir si j'arrive à partager l'écran sans quitter Teams sinon il faudrait que écran 1 Est-ce que ça marche ? Oui Oui On voit l'écran D'accord Bonjour à tous Je suis Jalila Siman Dans un premier temps je voudrais déjà remercier la région pour ce prix ainsi que le CBIOS pour cette initiative et M. Delanois pour l'organisation de cette journée également Je vais vous présenter le projet qui fait l'objet de ce prix Je suis chercheure CNRS au sein d'une équipe qui s'appelle l'équipe Biosciences au sein de l'Institut des sciences moléculaires de Marseille et donc nos tutelles sont le CNRS Université d'Aix-Marseille et l'École centrale Marseille L'équipe Biosciences est une équipe qui travaille à l'interface entre la chimie et la biologie et nous nous intéressons en particulier aux centres métalliques en biologie qui sont dans les métallos enzymes des sites essentiels pour tout ce qui est catalyse Redox et donc à cet effet on participe à un certain nombre de réseaux au niveau national qui intègrent tous ces réseaux des approches biomimétiques Alors je vais aller vite sur le contexte parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a des problèmes d'utilisation des énergies fossiles avec des émissions de gaz à effet de serre et des réchauffements climatiques et que nous avons besoin d'utiliser des énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et qu'il s'agit d'une énergie intermittente qu'il faut donc la stocker sous forme de carburant Alors l'une des manières d'utiliser l'énergie solaire c'est d'utiliser la biomasse qui est produite par les plantes par le processus de photosynthèse donc qui permet la captation du CO2 et la conversion sous le rayonnement lumineux en sucre qui sont les constituants de cette biomasse et dans un monde idéal les biocarburants produits à partir de la biomasse donc les émissions de CO2 émises lors de tous les processus seraient captées pour faire promouvoir la croissance des plantes et en visant un bilan carbone neutre alors il y a différentes sources de biocarburants et donc les biocarburants de première génération donc on en trouve déjà dans nos réservoirs à la pompe à essence donc ça consiste à prendre du sucre issu de la canne à sucre ou de la betterave ou des huiles végétales et faire du bioéthanol et du biodiesel donc ces approches sont assez controversées non seulement parce qu'il y a une compétition pour les terres agricoles mais également ça pose des problèmes de ressources en eau et le bilan carbone est assez contesté notamment certains biodiesels auraient donc des bilans carbone négatifs en tout cas plus négatifs encore que les énergies fossiles et donc il faut se tourner vers d'autres générations de biocarburants et notamment la deuxième génération qui vise à utiliser les déchets de l'agriculture ou des cultures forestières et donc la biomasse la biomasse dite lignocellulosique alors la difficulté c'est que cette biomasse est constituée majoritairement de trois biopolymères qui sont imbriqués dans une structure 3D très rigide très on dite récalcitrante donc difficile à récupérer dans la paroi des cellules végétales et notamment il faut récupérer la cédulose si on veut faire du bioéthanol alors si on regarde la nature maintenant la nature a développé des stratégies pour aller dégrader ces polysaccharides récalcitrants et notamment des champignons et des bactéries ont des batteries de systèmes enzymatiques qui vont participer à cette déstructuration de la cellulose par exemple et pour générer des sucres monosaccharides des petits oligos qui peuvent ensuite être fermentés alors parmi cette batterie on a les lithiques polysaccharides monoxygénases qui ont été découvertes il y a quelques années donc en 2010 maintenant ça commence à remonter qui sont des enzymes qui contiennent du cuivre comme élément central de la réaction et elles accélèrent fortement la dégradation des polysaccharides notamment grâce à des oxydations de liaisons CH très énergétiques donc ça pose aussi des questions de mécanismes comment est-ce que on arrive à faire ces modifications chimiques énergétiques en présence donc de dioxygène ou d'eau oxygénée et d'électrons donc ça va provoquer des coupures dans la biomasse et accélérer sa dégradation par les systèmes classiques alors si on regarde maintenant plus en détail le site actif ainsi que ce que l'on sait de son mécanisme on peut essayer pas trop en détail parce qu'il faut bientôt conclure oui oui on peut développer je vais presque terminer on peut développer des petites molécules bio-inspirées pour faire les mêmes réactions et donc notamment nous avons dans quelques années développé des petits catalyseurs qui pouvaient fonctionner sur des modèles de substrats ou des petits sucres et on avait déduit aussi des choses sur le mécanisme et donc le but du projet maintenant c'est de développer et donc c'est ce que nous sommes en train de faire des modèles fonctionnels de cette enzyme pour la dégradation de la biomasse créer des défauts en utilisant si possible une source d'électrons issue également de la biomasse donc des réducteurs présents et en cédant de l'énergie lumineuse pour promouvoir des chaînes de transfert d'électrons grâce à des photos sensibilisateurs voilà et je tiens juste à remercier trois autres membres de l'équipe qui participent également à ce projet et vous pour votre attention merci beaucoup pour la concision non c'était très bien et c'était passionnant donc bravo je vous propose de passer la parole maintenant donc à Laurie Casalo de l'Institut Méditerranéen d'Océanologie donc pour un projet qui est conjoint avec Tangram Architect donc Laurie je vous passe la parole tout de suite sans plus de transition que cela merci il faut que Jalila que tu arrêtes peut-être partager ça y est alors il faut juste que je retrouve maintenant où est mon alors est-ce que vous voyez mon écran alors là c'est bon parfait oui mais je voudrais alors attendez je bascule voilà donc merci de m'avoir invité aujourd'hui pour partager avec vous notre projet qui me donne l'opportunité de vous remercier pour l'obtention de ce prix donc nous avons obtenu le troisième prix donc de l'innovation biomimétique de la région sud et notre projet porté sur la conception d'un luminaire bioluminescent donc ce projet est issu de la collaboration entre Tangram architecte et l'institut méditerranéen d'océanologie donc le MIO et cette collaboration a été initiée en 2016 au travers d'une thèse qui avait déjà été financée par la région sud grand partenaire dans notre travail sur la bioluminescence et qui a été soutenue pendant le confinement et cette thèse portait sur des recherches fondamentales et appliquées sur la bioluminescence bactérienne donc au cours de cette thèse nous avons développé une approche biomimétique pour mieux comprendre la physiologie et le rôle écologique de la souche dans le cadre du présent projet nous avons noué une collaboration supplémentaire avec l'institut Fresnel qui est un laboratoire d'optique marseillais qui est à l'université à la fac de Saint-Jérôme pour la partie scientifique et nous avons dans le cadre de la thèse initié des collaborations avec YesWeCamp qui est un collectif qui mène le projet Foresta qui se trouve dans les quartiers nord de Marseille et l'idée était d'utiliser ce champ de potentiel pour valider la pertinence et le déploiement de nos prototypes alors de nos jours la pollution lumineuse est une des contributions majeures à l'érosion massive de la biodiversité plus d'un tiers des habitants de la planète vivent dans une ambiance lumineuse permanente qui va perturber les conditions d'observation et au-delà de ça perturbe les cycles rythmiques circadiens malheureusement cette pollution lumineuse oblige bon nombre d'espèces qui ont des activités nocturnes à fuir cette émission de lumière les privant ainsi de leur habitat et de leurs ressources donc nous avons imaginé que la bioluminescence pourrait être une solution parallèle à l'utilisation de la lumière électrique bien entendu sans la remplacer parce que les caractéristiques de la lumière émise par le vivant n'atteindra jamais ce que l'on peut obtenir par une électricité telle que nous la connaissons alors la bioluminescence qu'est-ce que c'est justement c'est un phénomène biologique qui entraîne la production de lumière par des organismes vivants via un système de type substrat enzyme donc on appelle luciférase luciférine et luciférase et tout cela en présence d'oxygène donc c'est une lumière froide qui va être émise par des bactéries alors elle est aussi émise par des organismes eucaryotes mais dans le cadre des bactéries ce qui est intéressant c'est que cette émission est continue tant que les conditions de croissance active de la souche sont maintenues comme elle est émise par des bactéries ça veut dire qu'elle peut être cultivée via la culture du micro-organisme et que cette culture peut se faire sur des substrats qui potentiellement sont des substrats à valoriser et que de ce fait cette culture obtenue est elle-même recyclable c'est en fait donc une lumière naturelle qui va répondre à des critères d'éthique du fait de ce cercle vertueux de sa création et de son utilisation donc l'idée de notre projet c'était de nous inspirer de la nature pour concevoir un bioluminaire alors d'où c'est parti c'est du constat que certains organismes bioluminescents comme la luciole ou comme l'escargot marin Inea Brasiliana vont présenter une cuticule ou une coquille donc cuticule pour la luciole et coquille pour l'escargot dont les nanostructures permettent une efficacité de diffusion et de transmission de la lumière qui sont particulièrement élevées et qui vont et ces caractéristiques-là elles sont encore plus vraies à la longueur d'onde d'émission de la bioluminescence qui se trouve dans le bleu vert donc l'idée c'est d'utiliser les compétences des chercheurs de l'Institut Fresnel pour imaginer des structures et des composants nous permettant de modifier les paramètres descriptifs de la lumière produite pour l'exalter c'est-à-dire on ne fabriquera pas davantage de lumière ça c'est lié à ce qu'est capable de faire le micro-organisme mais cette lumière on sera capable de donner une sensation extérieure de renfort et d'émission plus importante même si elle n'est pas une réalité donc l'objectif de ce nouvel axe de recherche biomimétique que nous souhaitons mettre en place dans ce projet c'est donc de concevoir un élément qui va contenir les bactéries et dont la composition et le design seraient optimisés pour une exaltation et une meilleure diffusion spatiale de la lumière émise donc cette composition s'appuierait sur l'utilisation de matériaux photoniques innovants inspirés de la nature et permettant une gestion de la lumière produite la plus efficace et optimale possible quant au design lui s'appuierait sur les connaissances que nous avons accumulées au cours de la thèse et qui au travers de nombreuses expérimentations nous a permis de maîtriser les conditions permettant chez la bactérie une bioluminescence optimale donc une fois obtenu nos prototypes pourraient être testés sur le site de Foresta où la pollution lumineuse est moindre et ce cadre nous permettrait d'utiliser de démontrer la possibilité d'utiliser la bioluminescence pour faire par exemple de la signalétique dans le cadre de parcs et jardins dans le cadre d'architecture environnement événementielle etc donc alors à gauche vous avez une représentation de ce qu'on imagine que l'on arriverait à faire mais à droite vous avez une représentation des prototypes que nous avons développés au cours de la thèse de Lisa Tané et qui sont des prototypes bioluminescents qui ont été présentés dans les divers salons Biomim Expo auxquels nous avons participé voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup formidable aussi bel effort de concision encore et autre projet très intéressant écoutez maintenant je vous propose de parler de passer la parole pardon je n'ai pas parlé non à Guylain Delchet donc pour le projet Mycotopia Guylain c'est à vous si vous êtes toujours avec nous on vous écoute Guylain est-ce que Guylain Delchet est là ? je l'ai vu tout à l'heure dans les participants il a son micro vert Guylain mais on n'entend pas alors si on a un petit souci je peux peut-être juste changer l'ordre des présentations Guylain s'il y a un souci technique je vais demander donc à Laurence Messina de SBM Offshore de présenter son projet lauréat alors non Guylain on ne vous entend pas le temps que Laurence Messina puisse lancer sa présentation oui bonjour je vous entends bonjour parfait et nous on vous entend aussi donc on vous écoute alors ça laissera le temps à Guylain de résoudre son problème technique je vais présenter vous dites quand on voit votre écran bonjour à tous merci de nous avoir convié à ce webinaire et de nous avoir discerné le prix spécial du jury donc je suis ingénieure matériaux au centre d'essais et de R&D de SBM France et je vais vous présenter donc au nom de toute l'équipe notre projet le projet S3 qui est un système rouleau moteur qui puise assez largement son inspiration dans la nature donc tout d'abord je vais éclaircir un premier point donc un système rouleau moteur qu'est-ce que c'est c'est un système basé sur l'énergie non-faux-stile que génère la roule et qui va permettre de convertir l'énergie des vagues ou l'énergie rouleau motrice en énergie électrique donc la question qui va découler assez rapidement de cette affirmation quand on veut créer et concevoir ce genre de système c'est comment on peut capturer entre guillemets bien sûr une vague donc plusieurs systèmes ont déjà été imaginés et réalisés dans les années 2000-2010 avec une approche assez traditionnelle de l'industrie en utilisant des structures métalliques très lourdes et qui n'étaient pas vraiment adaptées au milieu marin ce qui a conduit à des échecs pour la plupart et ce que propose SDM depuis 2009 c'est une autre approche de ce système et de cette conversion d'énergie ça va être de revenir aux fondamentaux et se tourner vers la nature donc en s'inspirant comme vous l'avez à multiples reprises dit de s'inspirer de milliards d'années de R&D et se demander non pas comment une entreprise offshore aurait designé un système houdomoteur mais comment la nature l'aurait conçu donc pour qu'il soit le plus efficace et le plus discret dans son environnement possible donc on a deux pistes de réflexion qui s'offrent à nous dans un premier temps qu'est-ce que l'énergie holomotrice et dans un deuxième temps où peut-on trouver des phénomènes naturels qui mettent en jeu ce phénomène physique donc si on revient à la base une vague c'est une onde de pression qui voyage à travers les océans un système naturel qui fonctionne avec ce genre d'onde de pression et dans lequel nous avons puisé notre inspiration c'est le système des artères du corps humain parce que par analogie avec l'onde de pression d'une vague et par l'intermédiaire dans ce cas d'une onde de plou elles vont être capables de propager le sang pulsé par le cœur jusqu'aux organes par ailleurs la paroi de ces artères est composée de plusieurs couches de tissus différents tant aux rigides tant aux élastiques et la propagation du sang se fait par changement d'usamètre local en formant un renflement par contraction des tentes des parois et donc c'est sur ce système qui est basé notre projet S3 comme on peut le voir sur la vidéo donc son allure globale est calquée sur celle d'une artère et on retrouve cette idée d'assemblage multi-couches sous forme d'un tube et qui va être rempli d'eau de mer comme l'artère du sang et il va fonctionner sur ce même principe de renflement qui est une façon efficace de transférer l'énergie d'une onde de pression en déformation locale du système donc maintenant qu'on a cette déformation locale on va pouvoir se demander comment pouvoir transformer l'énergie mécanique du renflement en énergie électrique donc pour ça une deuxième idée elle aussi inspirée par le corps humain et le vivant et cette fois c'est dans les muscles que l'on retrouve cette notion de transformation puisqu'ils vont transformer le dioxygène et les nutriments en énergie mécanique nous dans notre cas on veut transformer l'énergie mécanique du renflement en énergie électrique et on va d'ailleurs utiliser les mêmes matériaux et la même technologie utilisée que pour les muscles artificiels et pour cela le tube le tube qui représente le système ou le moteur est recouvert de polymère électroactif qui est un empilement de couches isolantes et conductrices entièrement flexibles et qui va permettre cette conversion enfin un dernier aspect un aspect plus global cette fois et non voulu mais on se rend compte qu'avec une conception bio inspirée on obtient un résultat qui l'est globalement aussi donc on se rend compte qu'en plus d'être entièrement silencieux notre système S3 a un mouvement en opération comme on le voit sur la droite très similaire à celui du mouvement d'un serpent de mer et donc d'ailleurs son nom vient de là donc Silver Snake pour S3 donc un dernier mot pour vous dire que le projet est actuellement en phase de prototypage et il est entièrement conçu et assemblé au centre d'essai et R&D de SBM France qui est à Caros à côté de Nice et qui sera prochainement testé en mer Méditerranée donc pour passer dans la région voilà donc j'espère que cet aperçu vous aura permis d'en savoir un peu plus sur notre projet je vous remercie pour votre attention et je vous remercie encore pour le prix pour le prix que vous aviez à discerner merci beaucoup encore une présentation intéressante effectivement et qui intrigue d'ailleurs donc on aura j'imagine des questions par la suite alors je ne sais pas si Guylain est à nouveau avec nous est-ce que vous m'entendez cette fois-ci oui on vous entend formidable je vous passe la parole et on va vous laisser présenter du coup partager l'écran est-ce que ça fonctionne est-ce que vous voyez bien mon écran c'est bon super alors tout d'abord merci à tous pour l'organisation de cette conférence et merci à la région sud pour le prix que nous avons obtenu alors moi je vais vous présenter donc notre projet qui s'appelle Mycotopia les champignons de la transition nous sommes un peu les petits de l'équipe on est une association de préfiguration avec l'objectif de se transformer en scope et alors je vais vous expliquer assez succinctement l'ensemble de Mycotopia qui s'inscrit dans sa globalité dans les principes du biomimétisme alors tout d'abord Mycotopia est né d'une réflexion de ses fondateurs autour de notre action humaine sur la planète et une volonté d'agir sur les questions de pollution plastique de surconsommation et de nécessité de relocaliser nos productions et c'est la rencontre avec un être assez fantastique qui est le champignon le monde fongique qui nous a permis de créer un projet global axé sur le champignon alors il faut savoir que le champignon on en a déjà entendu parler avec les différents intervenants il s'agit d'un fantastique organisme c'est un reciclure naturel c'est un dépollueur c'est grâce au monde fongique que les forêts telles qu'on les connait actuellement se sont mis en place sur la planète et c'est également une source de nourriture et sûrement une nourriture du futur assez géniale donc nous à Mycotopia on a voulu créer un projet qui était totalement inspiré de ce que peut être le monde fongique et basé un développement de projet autour de l'innovation mycologique et cette innovation mycologique elle passe tout d'abord par cette idée que le champignon est un dégradeur de la matière organique qui peut séquestrer la cellulose ou la lignine et donc qui peut valoriser de la biomasse on travaille donc sur l'idée de valoriser la biomasse régionale grâce aux champignons à travers à la fois de la production agricole mais également et c'était le coeur de notre projet pour ce prix le développement de matériaux entièrement biosourcés et entièrement compostables en fin de vie l'idée de cette approche d'innovation mycologique au sein de Micotopia c'est également d'aller plus loin sur les itinéraires techniques qu'on peut développer pour la culture du champignon mais également sur la sélection des espèces nécessaires au développement de nouvelles cultures mais également au développement de ces matériaux composites on va encore plus loin dans l'idée de biomimétisme et d'inspiration du monde fongique c'est que pour nous le mycélium donc cette partie souterraine des champignons est un réel réseau et un transmetteur d'informations et c'est pourquoi on développe également une grosse partie de notre projet autour de de la transmission de savoirs mycologiques en mycologie appliquée et d'éducation à l'environnement pour revenir plus précisément sur ce que sont ces matériaux composites donc il faut savoir comme je l'ai expliqué que le mycélium champignon de manière générale dégrade la matière organique et donc l'idée de ces matériaux c'est d'utiliser des déchets agricoles alors on devrait plutôt appeler biomasses régionaux donc on travaille essentiellement avec de la paille d'urie de Camargue et des déchets de pépinière viticoles ça c'est un travail que l'on a fait avec les chambres agricultures pour définir quel gisement était intéressant quel gisement était en quantité suffisante pour imaginer des applications à l'échelle industrielle plus tard et aussi quel gisement avait déjà un impact en fait sur l'atmosphère car ces gisements là donc la paille de riz et les déchets de pépinière viticoles il faut savoir qu'ils sont brûlés actuellement et donc très peu valorisés donc l'idée de ces matériaux c'est que en contraignant le développement du champignon dans un système où les conditions higrothermiques sont maîtrisées et dans un moule on va pouvoir obtenir des matériaux aux caractéristiques techniques assez étonnantes il faut savoir que le mycélium a des propriétés inifuges c'est également un matériau flottant on va pouvoir obtenir des matériaux d'isolation aussi bien phonique que thermique et on travaille même sur des applications plus souples qui pourraient remplacer le textile alors actuellement Mycotopia est en phase de prototypage sur ces questions là vous avez quelques exemples de prototypes on s'est tout d'abord concentré sur on va dire du mobilier qui nous a permis de mieux appréhender nos souches et de travailler sur des souches qui permettraient plus tard d'aller sur le développement de matériaux de construction également sur du textile aujourd'hui nous sommes en train de développer un système de briques de mycélium qui va nous permettre de construire un dôme donc on travaille avec un artiste qui s'appelle Gomi Komi Mello et l'idée c'est de sortir ce qu'on va appeler le Mycotemple en février ou dans l'année 2021 au mieux en fonction de la situation actuelle et l'idée c'est de démontrer que ces matériaux seront utilisables dans le futur dans la construction et qui sont également intéressants en termes d'isolation thermique et à côté de ça on travaille sur le développement d'un textile fongique comme vous pouvez le voir en haut à droite sur la photo qui lui est 100% mycélium c'est à dire qu'il n'y a même plus de déchets organiques qu'on vient simplement prélever le mycélium qui nous permet d'obtenir une sorte de cuir transparent voilà pour le projet de Nicotopia merci de votre attention j'espère que je n'ai pas été trop loin merci à vous c'était top merci à tous pour toutes ces présentations très originales et intéressantes on a pas mal de dimensions du biométisme qui sont représentées j'ai noté du biométisme de formes de procédés de la bioassistance de l'organisation et parfois des projets qui sont un peu composites entre différentes dimensions avec tous une vraie réflexion sur l'éco-conception et la contribution à la transition énergétique et écologique donc franchement bravo avant de lancer la table ronde je ne sais pas si Sarah veut reprendre brièvement la parole pour faire la transition et dire un mot sur les lauréats à nouveau pas particulièrement je crois que tout a été présenté c'est des projets passionnants et je les remercie pour les projets qu'ils mènent et qui nous permettent vraiment de vous illustrer aussi des projets très concrets dans le cadre du biomimétisme mais je ne m'étendrai pas plus je pense que maintenant la parole est donnée aux participants si vous avez des questions je vous redonne la main alors on peut peut-être effectivement prendre avant de lancer la table ronde quelques questions s'il y a des questions de clarification sur les différents projets pas rentrer dans le débat mais vraiment des choses qui méritent explication des points de compréhension on peut prendre quelques questions assez rapidement donc voilà je crois que Mario c'est une question ça peut être dans le chat ou ça peut être effectivement en levant la main j'avais une question au premier projet qui je trouve intéressant de Sybiost quelle est la nature des mimes des filaments des fils qui vont mimer les herbiers de Posidonie alors c'est ce que bonjour merci pour votre question déjà c'est ce que j'expliquais vous me demandez en fait le matériau constitutif c'est ça ? voilà ok quand on a développé ce produit on était sur initialement du polypropylène donc en fait c'est un matériau qui est utilisé en australiculture maintenant on en fait en fibre naturelle donc fibre de coco avec aujourd'hui c'est pas complètement enfin c'est mûr mais disons que ça dure moins longtemps dans le milieu parce que la fibre se délite un peu plus vite et après on a aussi on en fabrique en je vais arriver une alternative en PLA donc le PLA c'est un matériau 100% biosourcé 100% biodégradable issu de l'amidon et donc là en fait c'est notamment le projet permet aussi d'évaluer l'intégrité de ce type de matériaux sur ces projets-là voilà mais on a diverses applications et pour ne rien vous cacher chacune a ses avantages et ses inconvénients évidemment le polypropylène c'est pétro-sourcé donc ça fait ça fait bon dire après quand on voit le nombre de bouées et le nombre de bouts qu'on a dans un port qui sont tous en polypropylène la question finalement elle se pose parce que c'est inerte et très durable durable au sens pérenne dans le milieu les fibres naturelles sont intéressantes parce qu'elles sont naturelles après faire venir de la fibre de coco de je ne sais pas où il y a aussi une question qui se pose le biosourcé biodégradable c'est intéressant ça n'a pas le même coût on n'a pas les mêmes garanties de durabilité donc on est partout dans une question de compromis et dans cette logique de biomimétisme on est à chaque fois on se heurte à arriver à reproduire le plus fidèlement possible de la nature et faire le compromis avec la maturité technologique et technique qu'on a et la capacité à mettre en oeuvre dans un paradigme économique raisonnable d'accord c'est un polypropylène ça ne me fait pas bon dire ça en fait bon dire certains mais je peux le concevoir je peux le concevoir mais voilà il faut mettre les choses en perspective très bien merci beaucoup avec plaisir est-ce qu'il y a une autre question éventuellement pour l'un des lauréens sinon ce que je vous propose c'est n'hésitez pas pendant la table ronde à continuer à poser vos questions dans le chat ou à réagir dans le chat et on pourra rebondir dessus pendant la table ronde le premier sujet que j'aurais envie d'aborder avec les cinq lauréats pendant cette table ronde c'est que vous êtes tous les cinq des structures alors très différentes vous avez des laboratoires vous avez des consortiums entre un laboratoire et une entreprise une entreprise une association ce qui serait intéressant de voir c'est qu'est-ce qui se dégage en termes génériques comme difficultés comme aspects méthodologiques qui ont été un peu épineux à traiter à aborder et sur quel levier vous êtes appuyé qu'est-ce qui vous a aidé et qu'est-ce qui aurait pu vous aider à aller encore un petit peu plus loin alors je ne sais pas parmi les lauréats qui veut prendre la perche en premier par rapport à ça sinon je vais distribuer la parole mais Julien Laurence Guylain Jadila Laurie qui a envie de réagir en premier sur cette question je veux bien réagir Laurie en fait je pense que c'est très très dépendant alors nous ce qui a été plus facile dans la discussion c'est que la partie scientifique même est faite en fait par des chercheurs et que la partie mise en application ensuite est faite par visualisation externe de notre activité est faite par des gens qui ne sont pas des chercheurs alors il a fallu s'adapter en termes de discours il a fallu s'adapter en termes de faisabilité faire comprendre qu'il y avait des choses qui étaient réalisables à court terme à plus long terme mais nous on a eu cet avantage qu'il y avait une vraie différence dans les rôles de chacun oui ça c'est intéressant donc il y avait une vraie complémentarité il y avait besoin d'apprendre à coopérer mais une richesse due à la complémentarité exactement très bien qui veut réagir aussi sur ce sujet là parmi l'Oréa Emmanuel oui Olivier oui bonjour Olivier bonjour bonjour à bonjour à tout le monde Kaya c'est Bios c'est à la région Sarah bonjour à tous en fait Lory vient de s'exprimer je souhaitais abonder dans son sens en fait je dirais que les difficultés naissent des nécessités et si on veut se lancer dans la grande aventure du biomimétisme on a besoin de multidisciplinarité je pense en tout cas c'est mon approche et on a besoin de travailler avec des acteurs qu'on ne fréquentait absolument pas jusqu'à très récemment quelques années pour ce qui me concerne mais on peut difficilement faire avec le vivant si on ne comprend pas le vivant donc la meilleure des manières c'est de s'adresser à ceux qui font ça depuis des années en l'occurrence des chercheurs et donc cette nécessité c'est une difficulté parce qu'on a un langage qui est différent un architecte un chercheur n'ont pas la même la même sémantique n'ont pas le même langage donc une première difficulté c'est celle-là maintenant nous on a la chance de travailler depuis de nombreuses années Laurie a évoqué la thèse qui a été soutenue récemment par Lisa et on a appris du coup à se connaître on a appris à découvrir nos méthodologies nos processus nos démarches et ce temps de réflexion et de partage antérieur nous a aidé sur ce projet mais quand on aborde le biomimétisme ça reste je pense un frein en tout cas une difficulté merci du coup j'ai envie de poser la question à Guylain et Laurence Messina donc vous étiez deux structures qui n'étaient a priori en tout cas ça n'a pas été mis en avant dans les présentations en groupement avec un laboratoire donc est-ce que ça a constitué une difficulté d'accès à cette information je ne sais pas je peux commencer tout d'abord oui nous déjà au sein de Microtopia il faut savoir que le projet porté était même au démarrage de toute l'histoire de cette association donc il a fallu déjà créer disons la vision de ce projet et où il devait aller et la question de la collaboration elle est au sens elle est au coeur de notre développement et c'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille actuellement à essayer de mettre en place un partenariat avec l'INRA car on a la chance d'avoir à Marseille un super laboratoire de biotechnologie fongique mais nous en tant qu'association au démarrage ça a été vraiment de se créer le réseau d'acteurs qui pouvaient nous aider dans un premier temps à développer le projet et c'est vrai que la partie scientifique elle a plutôt été fait dans nos sphères à nous de la mythologie qui n'est pas forcément structurée autour de laboratoire voilà d'accord et Laurence vous voulez alors nous du coup c'est vrai qu'on est on est un centre de recherche et développement donc un peu comme un laboratoire finalement on travaille en partenariat avec un laboratoire en Suisse en Angleterre et en Espagne mais la vraie difficulté pour nous ça a été la mise en conception la conception du matériau du matériau actif finalement je vous parlais du polymère électroactif puisque qui n'existe pas dans la nature et qu'il a fallu finalement designer et qui respectait un cahier des charges assez complexe puisqu'il fallait qu'il soit à la fois flexible résistant etc et et à la fois on voulait aussi que le système en lui-même ait un cahier des charges aussi complexe puisqu'on voulait qu'il minimise son impact sur la nature et donc forcément ça a incité et on a eu forcément des difficultés matériaux plus à compter et aussi on a eu des on a des freins de planning puisque comme vous le disiez c'est 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 un projet qui est multidisciplinaire effectivement et et comme c'est un projet de recherche forcément il y a des dérives de parler voilà d'accord est-ce que vous avez envie de contribuer à cette la réponse à ces questions-là sachant que vous c'était la situation inverse finalement vous êtes un laboratoire est-ce que vous êtes en lien déjà avec des entreprises qui pourraient valoriser mettre en application cette innovation-là non c'est justement là où je souhaitais intervenir effectivement moi j'ai le problème inverse donc nous tout le projet est basé sur une recherche fondamentale qui est faite donc au niveau du laboratoire de recherche donc on a des partenaires dans les équipes de recherche de collègues donc évidemment l'INRA dont parlait tout à l'heure notre orateur mais la difficulté moi que j'ai c'est d'en faire plutôt avec des partenaires du monde socio-économique qui vont être en tout cas en région qui vont être venir avec donc un cahier des charges différent et qui vont permettre de faire avancer le projet sur le côté mise en oeuvre et application donc ça c'est plutôt une difficulté inverse c'est la démarche d'aller vers ce monde-là pour faire de la preuve de concept en fait d'accord très bien et j'avais juste une petite question vous pouvez me répondre presque par oui ou par non tout cela est-ce que c'était le premier projet pour lequel vous appliquiez une approche biomimétique ou est-ce que vous êtes ou s'expérimenter des vieux routiers du biomimétisme je peux peut-être continuer parce que après je laisserai la parole en ce qui me concerne nous on fait des approches biomimétiques depuis pas mal d'années j'ai depuis pratiquement 20 ans on s'inspire des sites actifs métalliques en biologie pour développer des catalyseurs maintenant c'est le premier projet appliqué pour lequel vraiment avec des visées applicatives à plus court terme que je dépose par contre les approches biomimétiques ça fait très longtemps qu'on est ouvert à ces approches très bien donc vous n'avez pas essuyé les plâtres sur ce projet non et les autres je peux peut-être je peux peut-être intervenir rapidement donc si Boost nous l'entreprise n'est pas si vieille que ça mais on a toujours fait là-dedans juste un tout petit complément à la première question que tu posais sur les difficultés rencontrées parce qu'on ne s'est pas vraiment retrouvés enfin je ne retrouve pas vraiment du fait de la méconnaissance du milieu marin en fait nous on sort à trois difficultés la première c'est de comprendre ce qui fonctionne pour faire revenir la vie qu'est-ce qui fait que la vie s'installe à un endroit plutôt qu'à un autre donc comprendre les caractéristiques du milieu la deuxième c'est de les reproduire parce qu'on n'en est pas capable enfin aujourd'hui on n'est pas capable de recréer un écosystème et tu le disais très justement tout à l'heure enfin voilà on n'est pas capable de faire le printemps sous l'eau non plus il y en a également et il est hors de portée donc là c'est quel est le juste compromis entre technique économie et environnement qu'on est capable de trouver et la troisième difficulté qu'on a c'est en faire la preuve c'est-à-dire que c'est pas forcément évident que même à travers une approche biomimétique qui semble fidèle on atteigne des résultats qui sont intéressants et en faire la démonstration c'est pas si évident que ça mine de rien oui et ça c'est tout à fait c'est presque le point d'après par rapport à l'éco-conception c'est-à-dire est-ce qu'on peut démontrer et mesurer une plus-value de l'approche biomimétique par rapport à une approche d'innovation qui aurait été plus classique finalement mais c'est presque un point qu'on verra un peu plus tard mais c'est un point intéressant oui tout à fait voilà Laurie ? Ben nous en fait cette approche biomimétique sur la biolume ça fait un petit moment donc qu'on l'a abordée après au sein du laboratoire oui un petit peu comme Djalila on a toujours eu des intérêts sur l'exploitation de ce qui se passe à des fins d'épuration à des fins de alors nous on travaille plus sur des organismes complets donc c'est peut-être de l'exploitation un petit peu des compétences du vent pour des applications industrielles donc oui on avait déjà des approches de ce type là ce qu'on appelle souvent de la bioassistance par exemple un petit peu comme Mycotopia d'ailleurs aussi ok et puisqu'on parle de Mycotopia justement Guylain ? non pour ma part hormis sur des projets justement d'épuration des eaux de phytoépuration j'ai pas eu forcément l'occasion de travailler avec des principes de biomimétisme mais c'est vrai qu'en développant ce projet c'était une question qui arrivait en fait très très vite à l'écriture du projet d'accord et ça a constitué une difficulté particulière cette première approche ? non je pense même que ça a même facilité la démarche et facilité l'explication de notre projet auprès des institutions notamment d'accord et pour SBM donc Laurence Messina oui alors du coup c'est vrai que le quart de médecine de SBM c'est pas du biomimétisme donc c'est vrai que c'est le premier c'est le premier projet c'est le premier projet sur lequel SBM se penche sur le biomimétisme et voilà d'accord et pareil est-ce que ça a constitué une difficulté particulière ou au contraire c'était plutôt une aide et un accélérateur oui c'est c'est Laurent François vous m'entendez là ? oui c'est Laurent François je suis avec Laurent Smith d'accord difficulté non en fait on est allé chercher la solution dans le biomimétisme sans faire du biomimétisme pour faire du biomimétisme on avait un organe à mettre dans l'eau et ça a été un processus de quelques années qui nous a amené à essayer de simplifier au maximum la chose le système qu'on allait mettre dans l'eau et qui dit simplification a dit voilà on s'est rapproché finalement de ce qu'aurait pu faire en fonction de la nature d'accord donc à vous entendre ça s'est presque imposé comme une évidence le fait qu'il y ait une structure immergée vous avez dit qu'est-ce qui est dans la mer et qui est immergée et qui répond à ces contraintes c'est ça ? exactement pour rien vous plaît au tout départ on avait développé on va dire analogue à ceux qui vous ont été montrés lors de la petite animation lors de la présentation avec de grosses structures etc dont nous sommes des spécialistes et on s'est rendu assez vite compte que cela ne marcherait pas et on a pris véritablement le contre-pied à ces grosses structures qui demandent beaucoup de maintenance qui demandent beaucoup d'énergie et en fait on s'est rendu compte qu'on faisait du biomimétisme en essayant de simplifier et de prendre le contre-pied de ça d'accord très bien ça c'est une belle introduction à la deuxième question que je voulais poser à tous les autres aussi c'est qu'est-ce que vous diriez à un de vos confrères à un autre laboratoire ou une autre entreprise ou une autre association qui cherche à résoudre un problème un peu complexe comme ça qu'il soit technique ou organisationnel d'ailleurs qu'est-ce que vous lui diriez pour lui donner envie d'aller vers le biomimétisme en quoi ça vous a aidé et ça a été vraiment structurant pour vous je sens un abîme de réflexion notamment chez Laurie Joa ou Julien parce qu'en fait je ne sais pas si je pourrais vraiment conseiller à quelqu'un de partir là-dedans c'est juste que c'est quelque chose qui vient naturellement par rapport à votre recherche à votre thématique d'intérêt et qui s'inscrit quand même dans une démarche intellectuelle et là on revient un peu sur la philosophie du biomimétisme à savoir un désir un peu de faire des choses aussi proprement qu'elles sont faites naturellement quoi et sans rajouter des niveaux de pollution supplémentaire ou voilà donc en fait j'aurais un peu du mal à conseiller à quelqu'un s'il n'est pas déjà naturellement dans cette démarche-là en fait voilà d'accord même chose c'est le biomimétisme qui vient à vous et ce n'est pas vous qui allez au biomimétisme c'est ça ? presque ça répond quand même à un état d'esprit je dirais je pense que pour se lancer là-dedans il faut quand même avoir ce désir de développer de s'inspirer de la nature mais il vient presque naturellement sans s'y réfléchir je dirais que c'est un peu une démarche de citoyen quelque part c'est quelque chose qui permet d'être un peu en accord avec ses propres convictions et tout le temps qu'on peut passer au travail au bureau ou ailleurs puisque ça peut toucher absolument tous les métiers toutes les disciplines tous les secteurs c'est un outil génial pour pouvoir se mettre en accord avec ses convictions citoyennes donc la période que l'on vit la transition écologique etc si on a quelques convictions ou quelques envies d'être un acteur positif de cette époque là et bien je pense que le biomimétisme professionnel en tant qu'acteur professionnel peut permettre de contribuer à cette grande aventure là et ne pas se sentir désemparé par rapport à la tâche immense qui est face à nous mais donc du coup ça renvoie beaucoup je trouve d'optimisme et ça donne l'impression qu'on peut être acteur et ça apprend l'humilité aussi je dirais ça fait quelques années que je me suis plongé là-dedans on en apprend toujours et plus on en apprend c'est bien connu plus on comprend qu'on ne sait pas grand chose et donc ça renvoie à l'humilité et ça donne quand même la satisfaction de se dire on apporte notre petite pierre à l'édifice alors j'ai un certain nombre de commentaires ou de questions d'ailleurs qui arrivent par le chat en même temps donc je vous rassure on les prendra juste après elles ont en commun pour l'instant d'être plutôt sur la structuration d'un réseau d'acteurs du biomimétisme et la manière dont les différentes organisations que ce soit Novashim ou Kedge par exemple pourraient apporter quelque chose aux acteurs et aux innovateurs de la sphère biomimétrique donc on en parlera juste après peut-être toujours sur ce point sur un message que vous auriez envie de transmettre sur ce que vous a apporté le biomimétisme qu'est-ce qui ferait envie à d'autres Janila ou Laurence ou Julien je peux peut-être réagir là-dessus côté on travaille essentiellement avec et dans la nature je pense que je dirais deux choses la première c'est qu'en fait il y a souvent des réponses qui existent dans la nature à des problèmes auxquels on n'a pas de réponse nous dans notre serre anthropologique donc c'est déjà le biomimétisme c'est aussi d'aller chercher quelque chose plutôt que de réinventer la roue donc ça c'est une première réponse et la deuxième c'est que à travers une approche biomimétique et en s'efforçant de reproduire le plus fidèlement possible la manière dont fonctionnent les choses dans la nature c'est aussi quelque part une garantie d'avoir le moins d'effet pervers possible quand on intervient dans la nature ah on t'entend plus Julien il y a une interruption du son et l'image d'ailleurs bon je propose de passer la parole à quelqu'un d'autre en attendant que Julien puisse se reconnecter je peux peut-être rebondir sur ce que disait Julien en disant que c'est effectivement une formidable aventure se dire qu'on va reproduire la nature que ça va avoir donc des répercussions ça va répondre à des préoccupations environnementales à des préoccupations de respect de cette biodiversité il y a également quelque chose d'autre c'est que pour reproduire la nature on doit la comprendre et c'est une formidable source d'inspiration et de de simulation intellectuelle et de connaissance qui est très très qui est très stimulante la nature est quand même très riche il y a beaucoup de procédés naturels fascinants merci je crois qu'on a eu par rapport à SBM on a déjà eu presque la réponse à cette question là sauf si vous voulez compléter Laurence je veux dire ça complément en tant qu'industriel on va dire que nous on est historiquement assez fort pour rajouter des couches supplémentaires à nos systèmes pour répondre à des cahiers des charges qui s'ajoutent les uns aux autres et ce qu'on trouve dans le biomimétisme dans la nature encore une fois même s'il est venu vers nous c'est que on s'efforce de de rester simple d'essayer de rester simple et de faire remplir un même système ou un même matériau plusieurs fonctions c'est vraiment ça qui nous guide dans notre démarche dans notre démarche on essaie d'arrêter de rajouter des couches voilà et on fait on essaie de faire le chemin inverse c'est difficile mais on essaie d'adopter cette démarche c'est effectivement la simplicité des formes et des structures qui est souvent une réponse à la complexité des enjeux des process et des interactions et c'est vrai que ça marche bien il y a deux personnes qui ont levé la main dans l'assistance dans le public donc je vous propose de vous passer la parole il y avait Mariam Cousin qui avait demandé la parole vous pouvez allumer votre micro votre caméra et on vous écoute bon et sinon il y a Patricia Patricia Ricard qui a levé la main aussi oui bon bonjour à tous et puis merci moi je me régale je passe un très très bon moment juste une petite question parce qu'en fait on se rend compte des enjeux énormes de la transition je trouve formidable que la région ait organisé ce concours et je pense peut-être la question s'adresse peut-être un peu plus à la région un des grands enjeux qu'on va avoir sur les littoraux bientôt on voit tous ces problèmes de submersion on sait que les posidonies ont aussi un effet d'absorption sur la houle donc je me dis que quand on voit les compétences de SBM sur toute la dimension dynamique de l'eau motrice quand on voit ce qu'a fait si boost sur la posidonie est-ce qu'on pourrait non pas orienter flécher ou en tout cas attirer peut-être un peu la réflexion des différents laboratoires de recherche pour aller peut-être penser ensemble des solutions biomimétiques pour répondre aux enjeux de demain et qui ne seraient pas forcés de passer à l'échelle forcément parce qu'à ce moment-là ça pourrait attirer l'attention des grandes entreprises qui ont cette vocation peut-être à développer plus largement les structures mais je pense que là la région a un rôle fédérateur formidable à jouer peut-être ce qu'on va faire le CBIOS aussi j'imagine avec toute l'équipe mais il y a tellement de talents je n'allais pas dire éparpillés mais tellement de talents un petit peu à divers endroits si on pouvait la tentation est grande de vouloir rassembler un petit peu tous ces talents pour aller atteindre ensemble des innovations de rupture d'adaptation et de résilience donc voilà c'était juste ça que je voulais faire passer comme message à la région pour animer c'est formidable d'animer donc allez allons plus loin si je peux me pardon pour rebondir du coup sur vos interrogations vous parliez des herbiers de posidonie c'est vrai qu'en termes de captation de CO2 aussi c'est c'est tout à fait intéressant et c'est parmi les enfin voilà c'est on a certes des compétences en matière dans le domaine marin sur le biomimétisme ça c'est indéniable l'un des points et des axes de la convention qu'on va vous présenter par la suite avec le CELIOS c'est de mener une étude socio-économique du développement du biomimétisme dans ce cadre là on va devoir choisir des secteurs d'activité ce sera aussi l'objet du prochain webinaire du de mardi prochain du 24 novembre pour identifier ces secteurs et donc les solutions biomimétiques qui pourraient émerger et donc je pense qu'il y a des choses à construire et les zooms qui pourraient être faits s'il s'avère que l'économie bleue fait partie des trois quatre secteurs prioritaires qui seront partagés par les participants et par dans le cadre de filières stratégiques je pense que c'est quelque chose sur lequel on pourrait tout à fait intervenir au-delà de ça on anime du coup des groupes de travail au-delà de l'étude socio-économique je pense qu'il serait intéressant effectivement de prioriser par secteur d'activité par domaine après là on est vraiment dans des premières réunions de lancement à une échelle holistique et plus englobante mais après on va zoomer sur des secteurs d'activité pour vraiment approfondir les choses et mettre en relation les laboratoires les entreprises les écoles de management et je pense à Kej et à l'intervention qu'elle avait eue sur le chat voilà donc il y a beaucoup de choses à construire et on n'est qu'au début de la démarche et tout est à creuser à préciser je voudrais vous prendre la parole juste en réaction très rapidement à madame à madame Ricard Girond par rapport à sa remarque ils sont déjà en cours c'est à dire que nous on travaille avec la région en sud et avec notamment Stéphanie Houdin qui est absolument une solution de lutte contre l'érosion inspirée de l'herbier de Posidonie qui permet de favoriser la recolonisation du site par ce même herbier et d'autre part avec la région Nouvelle-Aquitaine dans le bassin d'Arcachon sur les mêmes procédés avec les herbiers de Zoster donc s'appuyer sur les écosystèmes par biomimétisme pour mettre en œuvre des solutions véritablement fondées sur la nature c'est quelque chose qui est aujourd'hui en plein dans le cœur des développements de Cibboost et probablement d'autres entreprises mais on vous rejoint complètement là-dessus et on le pousse de toutes nos forces Très bien, merci Maria, allez-y Oui, désolée j'ai eu de mal tout à l'heure à mettre le micro en fait je voulais dire que j'étais tout à fait d'accord avec ce que disait Madame Ricard qu'il faut de plus en plus s'appuyer sur les laboratoires de recherche parce que dans le terme biomimétisme il y a biologie et donc il y a le monde marin et plein de très riches en espèces donc desquelles on peut s'inspirer moi je suis à l'Institut de la mer de Villefranche nous travaillons beaucoup en océanographie et en biologie marine du développement sur des espèces très intéressantes comme les méduses l'oursin donc et ça peut être très très intéressant donc qu'on puisse voir avec certains d'entre vous des projets qui peuvent se faire voilà Merci et effectivement je vois des belles convergences apparaître alors on était en plein dans le sujet comme d'avance aussi etc la transition écologique régionale entre les acteurs du génie écologique ou de la restauration écologique et ceux du biomimétisme et ça vient d'émerger là je pense aussi à une dynamique comme celle d'écologues driver qui ont lieu tous les deux ans dans la région et en alternance avec Occitanie où ces approches il y a un vrai potentiel pour que ces approches convergent mais on peut passer directement au dernier sujet en fait de cette table ronde qui est une espèce de projection vers une organisation plus large et une coordination des acteurs chacun pouvant apporter quelque chose aux autres alors il y avait une question par exemple d'Anya Stoll sur Kedge mais nous en tant qu'école de commerce qu'est-ce qu'on peut vous apporter Agna peut-être si vous voulez prendre la parole pour préciser la question que j'ai reformulée sûrement trahi un petit peu aussi bonjour tout le monde bonjour tout le monde bonjour tout le monde bonjour Emmanuel ravi de te revoir bonjour oui la question c'est je vais peut-être un peu un intrus avec tout ce monde des technologies tout ce monde de recherche etc on est une école de management une école de design il serait intéressant pour nous de savoir quelles seraient vos attentes à la fois auprès des gens qui ont gagné les prix qu'est-ce qu'une école de commerce pourrait vous apporter voir les autres participants aussi pour qu'on arrive à s'orienter un peu plus dans un réseau comme celui-là pour juste vous donner une idée aujourd'hui on apporte le biomimétisme mais uniquement sous l'angle de design donc on a notre école de design qui fait intervenir des spécialistes biomimétisme essentiellement sur le biomimétisme produit mais aussi davantage maintenant sur le biomimétisme sur l'organisation donc comment constructurer des organisations avec une approche biomimétique mais là on parle de l'école de design et pas encore de l'école de management dans l'école de management on intègre les sujets de la biodiversité déjà dans les cours donc c'est déjà un premier pas on fait des études de cas pour nos étudiants assez larges pour qu'ils travaillent plus sur la brosse à dents de Procter & Gamble je n'ai rien contre les brosses à dents mais c'est pour donner un exemple mais qu'ils travaillent plutôt sur des sujets par exemple en ligne la biodiversité et le management maintenant on n'est absolument pas aussi spécialisé que vous et il y a une vraie volonté de s'intégrer dans ce réseau de faire quelque chose mais j'aurais bien aimé savoir vos regards qu'est-ce qu'on pourrait apporter en tant qu'école de management pas d'école d'ingénieur mais d'école de management très bien c'est vous qui posez les questions maintenant c'est plus moi ce que je vous propose c'est de prendre de vie l'intervention de Patricia Guirodi parce que ça pourra peut-être appeler une réponse groupée de la part des lauréats ou des autres participants Patricia si vous êtes toujours avec nous je suis toujours là merci de nous donner la parole bonjour à tout le monde ravie de te revoir Emmanuel il y a longtemps qu'on ne s'était pas parlé oui je voulais juste vous raconter un peu l'histoire des industriels de la filière chimie et matériaux donc nous avons eu l'occasion en fait il y a déjà deux ans d'inviter le CBIOS à une de nos assemblées générales il nous avait fait une superbe présentation et on a immédiatement senti en fait une vraie sensibilité un vrai intérêt de nos industriels donc principalement des PME, TPE, filière chimie et matériaux mais aussi quelques grands groupes donc une sensibilité sur ce sujet et du coup nous avons l'intention d'organiser alors on l'espère en présentiel autour du mois de septembre une journée technique autour de on va dire du biomimétisme et l'objectif de cette journée c'est justement c'est pour ça que je profite de le dire en réponse un peu à la préoccupation de Jalila c'est de donner la parole aux chercheurs aux laboratoires ou on va dire aux porteurs de projets déjà enfin ayant déjà des expériences de réussite à leur donner la parole face à un parterre de nos adhérents donc qui sont principalement des entreprises voilà donc c'est un projet qui est en cours de maturation je profite de 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 l'occasion pour remercier Marius et Réguilier que j'ai vu dans les dans les participants puisqu'il m'aide déjà pas mal sur la la construction du projet du programme et dans tous les cas on reviendra vers vous on va dire très prochainement alors c'est vrai que là on est un peu happé par les problématiques on va dire économiques liées à la à la crise sanitaire donc pour accompagner nos entreprises mais je pense que dès le mois de février j'aurai un petit peu plus de temps et je reviendrai vers vous tous pour essayer d'organiser un événement qui permettra de on va dire de mettre en relation les acteurs du biomimétisme en recherche et les entreprises de notre filière et l'idée bien sûr c'est de faire émerger de beaux projets on est comme nous tous merci du coup peut-être les lauréats d'abord mais d'autres dans l'assistance si vous souhaitez répondre et notamment par exemple la question d'Anna qu'est-ce qu'une école de commerce et de management peut vous apporter il faut en profiter il y a des propositions d'aide spontanée donc non personne n'a envie de réagir sur ça moi je peux peut-être dire un mot qu'est-ce qu'une école de commerce peut nous apporter en fait tout à l'heure j'évoquais les nécessités les difficultés du coup qui ont découlé c'est à savoir se parler se comprendre il y a un temps de réflexion et de partage qui est long on change nos façons de travailler et il y a la question du temps et d'accélérer et en fait de passer de la recherche fondamentale à des projets qui puissent arriver sur le marché alors là les lauréats présentés aujourd'hui ont des stades de développement et de maturation de leurs projets qui sont assez différents Sibus nous a montré ces roselières qui sont déjà des ruches à juvéniles nous on en est par exemple au stade de prototype on sort d'une thèse et en fait tout ceci prend un temps qui est extrêmement différent et qui est assez long et par rapport aux enjeux qui sont d'aller assez vite il y a souvent un décalage dans le temps alors autant nous on a peut-être des compétences en biomimétisme même si je ne saurais trop vous conseiller de retourner vers le CBIOS pour peut-être nous former davantage pour progresser nous en tout cas on a besoin de progresser aussi sur la manière de sortir du laboratoire et d'aller à l'étape suivante qui est de viser un marché et passer d'un TRL 1, 2, 3 à 7, 8, 9 c'est en tout cas moi en tant qu'architecte c'est compliqué je suis pas je suis formé pour concevoir des projets et pas forcément pour toutes ces parties là donc je pense qu'il y a quelque part une entraide entre nous tous qui avons des spécialités différentes qui peuvent être intéressantes merci Julien qui vient de lui mettre sa caméra c'était pour prendre la parole aussi c'est en complément et en accord avec ce que vient de dire Olivier aujourd'hui on a un enjeu je pense que je peux parler que pour moi mais je pense que c'est globalement la filière c'est d'arriver à faire percoler ce type de démarche de manière assez vaste pour les passer à l'échelle aujourd'hui on est sur des comment dire en tout cas sur la nature sur une trajectoire qui est assez catastrophique et l'infléchissement de cette trajectoire ça implique des actions vraiment à grande échelle avec de l'ampleur et aujourd'hui quand on est une entreprise de la taille de 6 boost où on est 8 c'est vraiment compliqué d'arriver à infléchir ces choses là alors qu'est-ce que peuvent apporter les écoles de management mais en fait c'est toutes les écoles toutes les personnes finalement c'est d'arriver à induire cet effet de levier avec une communication qu'on est capable de mettre nous en oeuvre institutionnelle sur la base de nos résultats c'est compliqué c'est compliqué d'avoir des actions sur plusieurs hectares sur des volumes de plusieurs centaines de mètres cubes c'est difficile par contre si on a des gens qui savent communiquer qui savent vendre ce type de projet qui les comprennent mais qui sont dans les sphères politiques qui sont dans les sphères décisionnelles des grandes entreprises là on a peut-être quelque chose d'intelligent à faire pour que certains prennent un peu le risque de dire ben voilà moi ce brise-lame je vais faire un brise-lame biomimétique de 600 mètres de long ça c'est jamais fait bon on va le tenter parce que là du coup on entre dans un comment dire un effet de levier qui est vraiment différent aujourd'hui l'enjeu en fait il est là de mon point de vue il y a un point intéressant c'est qu'on a on a tous en tête et je vais pas les citer là mais des exemples d'innovation biomimétique formidables sur le papier mais qui ont été des échecs commerciaux retentissants donc effectivement il y a besoin d'un rapprochement et d'un prolongement dans le monde réel et d'ailleurs le monde du commerce a aussi besoin d'aller dans le monde réel de l'écologie et de la prise en compte et là dans la perche à Agna c'est que le réseau des acteurs du biomimétisme peut aussi beaucoup apporter une école de management comme Kedge et aux futurs étudiants parce que tous ces étudiants veulent s'impliquer dans la société civile veulent apporter des réponses concrètes aux gens du moment ils cherchent du sens dans leur travail il y a un saut de génération entre ceux de ma génération je me souviens quand j'étais en école de commerce il y a très 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 longtemps tout le monde voulait devenir riche et trader et monter sa boîte et acheter la Porsche Cayenne non ça n'existait pas bref la même Porsche que papa ça a bien changé et heureusement donc il faut apporter des réponses à ces jeunes là et pour donner un exemple et d'ailleurs j'en solliciterai un certain parmi les participants ici nous allons en coopération avec Edge animer un séminaire sur des stratégies biomimétiques dans le cadre d'un exécutif MBA l'année prochaine et j'en solliciterai plusieurs d'entre vous pour des témoignages et des apports ponctuels parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à dire dans ce domaine là aussi voilà je ne sais pas si parce qu'on est vraiment sur la dernière séquence de cette table ronde là l'idée c'est de parler de cette stratégie mise en réseau des acteurs finalement du biomimétisme en région qu'est-ce que chacun attend d'un réseau comme ça et qu'est-ce que chacun peut apporter et on a déjà vu des contributions spontanées mais s'il y en a d'autres n'hésitez pas à exprimer soit des attentes soit des propositions ça y est c'est la place des marchés c'est lancé si je pouvais juste peut-être apporter un complément de réflexion il y a évidemment c'est une approche c'est une démarche qui doit être qui doit s'inscrire dans la posture de tous les acteurs à mon avis économiques et de l'innovation donc même les jeunes en management peuvent se faire former et se faire sensibiliser à cette démarche donc il y a évidemment toute une phase de transmission notamment pour faire écho à un projet qu'on présenterait un peu après mais le Biomimpact Tour qui était un tour qui visait à promouvoir l'entrepreneuriat à un impact positif bio inspiré ça a touché une diversité de publics et il y aura une nouvelle version en 2021 qui va un peu évoluer mais on vous en fera la part un peu au webinaire numéro 2 notamment mais c'est comment les jeunes peuvent embarquer à la fois sur la création de projets l'accompagnement de projets je pense que c'est eux aussi qui vont construire demain comme on l'a dit c'est une démarche qui vient naturellement mais qui doit à un moment être qu'on doit s'approprier donc ça prend du temps et c'est important on avait pas de l'introduire à toutes les étapes et il faut aussi citer un dernier projet sur lequel on est en train d'essayer de répondre c'est un ICIA enfin un projet étatique pour essayer d'accompagner la deep tech faire sortir les projets de la recherche fondamentale ou presque appliquer mais devenir ensuite la transformer et c'est vrai comme on disait il y a cette vallée de la mort il va falloir arriver à transformer maintenant et à passer pour les projets bio inspirés et en plus on s'attaque à certains projets qui viennent sur la nature base solution les solutions inspirées fondées sur le vivant viennent toucher à de la complexité du vivant et les manières de manager les manières de construire des projets ne sont pas les mêmes à mon avis les postures et les modèles économiques sont distincts aussi et donc il y a plein de compétences à déployer et à développer sur ce sujet là et on pourrait tous s'entraider sur des compétences complémentaires voilà un peu pour apporter ma vie merci je pense qu'il n'y a pas d'autre souhait d'intervention ou de contribution sur cette table ronde on peut la clôturer là j'avais presque envie de réagir à ce que tu disais aussi sur le biomim impact tour c'est que ça démontre quelque part que même dans des formats distanciels comme on est obligé vraiment sous contrainte de travailler en ce moment quand on travaille sur des projets concrets avec un nombre de personnes restreint mais une approche vraiment interdisciplinaire ça permet quand même de la rencontre alors le même niveau de qualité de rencontre que si on pouvait avoir des réponses en présentiel et je pense que dès qu'on sera sorti de tout ça ce qui sera à nouveau intéressant aussi c'est qu'on aille se voir les uns chez les autres qu'on fasse aussi des visites de sites qu'on aille comprendre ce qui se passe dans vos laboratoires alors évidemment on ne va pas débarquer à 50 dans vos laboratoires mais ce sera vraiment intéressant qu'on ait cette approche-là itinérante à nouveau pour créer du lien mais cette fois-ci du lien physique aussi pour aller au-delà mais on a énormément de choses à faire et en attendant on va continuer à travailler de cette manière-là sur de la résolution de problèmes concrets qui concernent tout le monde voilà je vous propose de rendre la parole à Yann pour la présentation donc des suites de de ce webinaire si Yann est toujours là et notamment sur les ambitions et les actions en région sud je suis encore là merci beaucoup merci à toi pour l'animation c'était top cette abonde alors je vais juste partager du coup mon écran parce que vous voyez tous je le mets en grand écran c'est bon très bien hop voilà donc Sarah l'avait un peu introduit en début de webinaire sur le contexte en région sud donc suite à l'intérêt grandissant de nombreux acteurs du territoire pour justement le biomimétisme la région elle a décidé de s'emparer du sujet et donc de signer une convention avec le CBIOS cette convention elle s'articule autour de quatre grands axes que sont donc l'identification des acteurs engagés dans la démarche dans le but de créer un écosystème régional c'est la phase de cartographie la réalisation ensuite d'une étude d'impact socio-économique et environnementale prospective qui sera menée avec le cabinet d'études Vertigo Lab donc avec qui on a mené l'étude d'impact en Nouvelle-Aquitaine ensuite l'organisation de groupes de travail avec justement les acteurs identifiés qui est donc co-organisé avec Emmanuel Delanois comme celle-là actuellement et ensuite on en a brèvement parlé le passage sur le territoire du BIM Impact Tour en partenariat avec Make Sense donc là je vais vraiment vous présenter un peu les différentes actions on va aller plus en profondeur dans le second webinaire donc la semaine prochaine vis-à-vis de la cartographie des acteurs la cartographie c'est vraiment un élément essentiel c'est ce qui va conditionner un peu la réussite justement du déploiement du biométisme dans la région on revenait souvent en fonction des interventions et des questions qui étaient posées sur justement ce besoin de structuration auquel nous c'est un peu notre rôle de répondre au CBIOS on avait grâce aux différents échanges aux travaux et aux interventions du CBIOS en région sud une petite centaine d'acteurs déjà présents dans la base de données CBIOS sur laquelle on a travaillé donc là il y a des premiers camemberts qui montrent notamment sur la répartition de la typologie des acteurs un bon équilibre entre les laboratoires et les entreprises où justement le rôle du CBIOS qui est un peu à la frontière entre les deux devient important et aussi la répartition des thématiques qui traduit donc vraiment la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité du biométisme on a aussi je me suis intéressé un peu plus en profondeur à travailler un peu plus prospectif sur d'autres acteurs en basant notamment sur tout ce qui est pôle de compétitivité et aussi ce que la région avait à proposer en termes de de politique publique les orientations stratégiques voilà je n'ai sorti un peu plus d'une centaine encore évidemment c'est vraiment loin d'être exhaustif l'idée pour la suite c'est d'essayer de rentrer en contact un peu plus en profondeur avec ces acteurs d'échanger peut-être de vive voix pour essayer de voir comment on peut structurer au mieux ce réseau voir les besoins de certains des acteurs voir justement certains qui peuvent avoir des offres et d'essayer de structurer tout ça et on peut faire d'une pierre deux coups en posant des questions qui sont en lien avec potentiellement l'étude d'impact qui est menée avec VertigoLab les objectifs justement de cette étude d'impact c'est d'identifier les secteurs et les solutions clés en matière du biomimétisme d'en évaluer par la suite les bénéfices socio-économiques et environnementaux des solutions biomimétiques donc par rapport à ce qui a été fait en Nouvelle-Équitaine il y a vraiment cette grille de lecture supplémentaire liée à l'impact environnemental du biomimétisme ensuite la prévention des leviers qui constituent le biomimétisme pour justement répondre aux enjeux de la transition écologique et enfin de pouvoir évaluer le potentiel de contribution du biomimétisme aux objectifs de la région mais voilà on pourra vous en parler plus précisément et de manière plus détaillée dans le webinaire qui arrive avec la présence de VertigoLab lors de ce webinaire je vais laisser la parole ensuite à Hugo pour tout ce qui touche au BIMPAC Tour Hugo tu vas prendre le contrôle regarde la la visio tu veux que j'aille en toi mais donc oui le BIMPAC Tour c'est un tour qui a été lancé cette année en 2020 donc dernièrement et qui a été soutenu notamment par la région région sud merci à elle qui a embarqué qui a été lancé par trois structures le CBIOS New Corp Conseil qui organise la Biomim Expo que vous connaissez sûrement la grande réunion des biomiméticiens en France qui aura lieu en ligne cette année et Make Sense une structure qui accompagne le déploiement de l'entreprenariat social l'entreprenariat à un impact positif sur le territoire français et pas que qui sont en fait qui ont des antennes partout dans le monde et qui sont très très dynamiques et avec plein de superbes valeurs qui sont tout à fait en adéquation avec ce qu'on a envie de porter et comme on sait qu'il y avait une énorme envie et un potentiel très fort des jeunes générations mais pas que de pousser des projets autour du biomimétisme on a lancé ce tour qui devait se passer dans cinq grandes villes de France faire une étape en région sud mais bon pour les conditions que vous connaissez ça s'est fait en ligne ça et on vous fera un point plus détaillé sur le deuxième webinaire mais l'idée c'était vraiment de merger entre ces deux univers la méthodologie de la bioinspiration comment le biomimétisme pouvait se mettre au service du développement de projets entrepreneuriaux à un impact positif avec un très très bon rendu final et on a Phil qui est Phil Beckett qui est en charge de tout ça au Cibios nous a concourné tout et pas mal de partagera et alors peut-être qu'on peut annoncer les prochains webinaires donc je ne sais pas si vous aviez bien noté les dates on a proposé sur cette année 2020 une petite série de trois webinaires d'ouverture de structuration de réflexion autour des enjeux du biomimétisme pour le déploiement du biomimétisme sur le territoire en région sud avec ce premier webinaire de lancement aujourd'hui de mise en valeur aussi des acteurs qui avaient participé des lauréats au prix de l'innovation et puis pour vous présenter un peu les différents axes qu'on voulait déployer et puis en deuxième webinaire la semaine prochaine mardi pour vous présenter plus en détail le travail qui a déjà été mené et qui est en train d'être mené qui sera mené sur cette année début 2021 autour du déploiement du biomimétisme sur le territoire donc sur les quatre axes qui ont été retenus donc avec la région la cartographie autour des enjeux et des acteurs du biomimétisme l'étude d'impact socio-économique qui vous sera présentée par Vertigo Lab avec les différents secteurs qui sont actuellement proposés d'être retenus mais qui pourront être challengés avec les différents acteurs aussi qui pourra relier aux différents secteurs quels sont les acteurs et les solutions qui peuvent répondre à ces secteurs-là les quelques axes autour des groupes de travail qui sont ces webinaires mais peut-être plus tard là on est sur du descendant et de l'échange mais voilà qu'est-ce qu'on veut construire ensemble qu'est-ce qu'on veut co-construire et puis une présentation du Biomimpact Tour sur la session 2020 et une présentation un peu des annonces de ce qu'on pourrait mettre en place en 2021 avec vous autour encore mieux c'est toujours mieux que plusieurs et puis la troisième session de l'année autour d'une COP d'avance et le Bionétisme pour essayer de corréler ces enjeux autour du Bionétisme autour de la transformation sociétale et environnementale et c'est un peu la question qu'on va essayer de se poser ensemble comment tout ça peut se mettre en finir ? Anne, je t'en prie aussi moi je peux te laisser la main sur les actualités très bien alors on va conclure sur quelques petites actualités avant de se quitter pour vous rappeler tout de même la tenue de la Biomimp Expo qui a été repoussée deux fois malgré elle mais qui finalement va se tenir en ligne sur une semaine entière alors un format inédit assez long avec beaucoup de participants sur cinq jours avec encore passionnant mon avis on va avoir beaucoup de... là l'intérêt en plus c'est que pas besoin de faire le trajet où que vous soyez en France vous avez accès à la Biomimp Expo et donc rendez-vous à ne pas louper alors évidemment le programme est chargé mais n'hésitez pas à aller regarder sur le site les différents rendez-vous et de vous inscrire aux différents rendez-vous le rapport France Stratégie qu'on a rédigé comme la publicité Kalina tout à l'heure alors les dates oui pardon merci de la Biomimp Week donc c'est sauf erreur le 7 la semaine du 7 décembre que je regarde exactement c'est du du 7 au 11 oui c'est bien ça du 7 au 11 décembre la Biomimp Week donc ce rapport qui est aussi accessible sur notre site web du Sybios mais qui a un rapport qui a été co-rédigé avec France Stratégie et Miseco un cabinet de conseil sur les enjeux du biomimétisme et la stratégie de déploiement de tout ça donc j'ai décidé un peu de montrer quel était le potentiel du biomimétisme pour le territoire français notamment sous l'angle des ODD des objectifs du développement durable et le dernier document de référence sur les axes c'est une synthèse mais qui est à mon avis assez riche pour présenter les enjeux du biomimétisme donc n'hésitez pas à aller la consulter et puis vous avez peut-être entendu parler donc ça sera évidemment pour le déconfinement mais cette exposition permanente qui a été qui a ouvert à la Cité des sciences et de l'industrie autour du biomimétisme qui a été co-réalisé avec le Cibios mais plein d'autres acteurs aussi notamment Gauthier-Chapelle et je pense que l'Institut des futurs souhaitables a aussi été PICAIA peut-être a aussi été sollicité oui sûrement et donc voilà donc on a eu tout un collège d'acteurs qui se sont mobilisés pour la création de cette belle exposition et qui a aussi produit pas mal de ressources autour de tout ça des livres pour adultes des livres pour enfants des visuels des jeux pas mal de choses ils méritent le coup d'œil et Nature égale Futur qui a été aussi financée sauf erreur par la région Sud on va vérifier et en tout cas il y a des acteurs du territoire région Sud qui ont été mis en valeur dans cette superbe série qui se tient voilà tout à fait donc la région a bien soutenu la série Nature égale Futur donc c'est deux saisons une saison de 30 épisodes et une deuxième saison de 15 épisodes qui présentent des exemples de bio-inspiration notamment Cibius qui est représenté mais d'autres acteurs et juste pour rappel quelques webinaires du Cibius aussi qui sont toujours accessibles ouverts notamment la dernière série sur le biométisme marin mais vous pouvez aussi revoir les superbes conférences sur les enjeux de crise et biométisme qui ont été qui ont été diffusés pendant le premier confinement et notamment Emmanuel qui nous a fait le plaisir de se rendre à nous pour nous présenter un peu sa vision des enjeux de crise et biométisme et puis quelques ressources pour rappel nous avons lancé notamment avec la rue de l'échequier une série de documents de livres qui sont traduits maintenant en français donc notamment le livre de Michael Pauline sur les enjeux d'architecture et de biométisme c'est le premier de cette série qui s'annonce autour des enjeux de biométisme dans tous les livres qui sont traduits biométisme à rue de l'échequier et puis vous avez le livre incontournable de Gauthier Chapelle et Janine Benuit et puis nos rapports accessibles au système de l'échec merci beaucoup pour votre attention et on peut prendre les dernières questions avant de nous quitter à 17h heure de fin de ce premier échange de webinaire n'hésitez pas à lever la main allumer vos caméras et prendre la parole si vous le souhaitez il y avait des mains levées d'ailleurs Madame Cousin alors il n'y a plus de mains levées il y en a eu mais il n'y en a plus c'est bon j'ai déjà parlé merci c'était très bien parce qu'elle était encore levée pardon monsieur Linares non ok j'ai cru que monsieur Linares allait faire un an en tout cas je ne sais pas si vous avez vous des remarques peut-être aussi sur des envies des intentions des remarques par rapport à ces différents webinaires est-ce que ça vous parle est-ce que déjà la vision qui est proposée pour le déploiement dans un premier temps on essaie un peu de poser des briques on ne peut pas évidemment accompagner tous les projets déjà c'est d'essayer de structurer de cartographier de voir s'il y a un potentiel de valoriser tout ça est-ce que c'est des trucs qui me semblent intéressantes est-ce que on pourra vous compter parmi nous au prochain webinaire j'espère on a une remarque de Marius si vous voulez prendre la parole oui on entend très mal Hugo on entend très mal le 100 et H&E mais j'avais une question je ne sais pas je ne sais pas si c'est le bon webinaire où on peut poser cette question sur les quatre piliers de la région que vous avez annoncé il me semble qu'on pourrait avoir un pilier éducation alors pas éducation au niveau de universitaire mais éducation au niveau des écoles des collèges et des lycées alors il se trouve que je grâce à toi Hugo d'ailleurs je participe au programme des aventuriers qui associe un chercheur avec des écoles primaires je participe aussi à des un programme qui s'appelle apprenti-chercheur on accueille dans les labos dans les laboratoires des collégiens et des lycéens et il se trouve que le biomimétisme c'est un formidable outil pour ouvrir les jeunes les collégiens les lycéens aux sciences déjà mais également à la biodiversité et à la protection de l'environnement donc je me demande si on ne pourrait pas rajouter un cinquième pilier qu'on pourrait appeler éducation et alors ça ne demanderait pas beaucoup d'argent parce qu'il suffirait d'organiser ça que quelques chercheurs ou des acteurs socio-économiques puissent participer à donner des conférences ou aller dans des écoles pour accompagner des enfants dans cette démarche-là je vous assure que quand on leur parle de biomimétisme qu'on leur montre un arbre phylogénétique ça il y a des yeux qui brillent et ils se rendent tout de suite compte de l'importance de préserver ça et ça les ouvre aux sciences aussi voilà merci Marius pour cette remarque c'est tout à fait pertinent et peut-être même qu'on peut embarquer les aventuriers dans l'aventure qui ont à mon avis une superbe méthodologie et ça fait écho aussi à certains projets de l'archipel voir comment tout ça peut venir s'inscrire sur le territoire ce sera peut-être pour 2021 vous pourriez par exemple monter au niveau régional une école du biomimétisme c'est un peu c'est un peu ce qui est fait au niveau de Yes We Camp justement et du site de Foresta où il y a l'atelier du vivant qui se développe et qui a pour but en fait d'utiliser donc de montrer qu'on peut utiliser les plantes locales pour faire de la teinture et de faire des démonstrations aux enfants des écoles environnantes du site nous on y est allé pour leur montrer la biolume on y est allé aussi pour faire de l'extraction d'ADN et leur montrer qu'en fait qu'il ne faut pas avoir peur des micro-organismes et qu'on peut justement apprendre d'eux pour améliorer des éléments de la vie et ça ça marche très très bien et je suis entièrement d'accord que c'est on voit leurs yeux s'éclairer dès qu'on commence à parler de ce genre de choses et on forme les adultes c'est une évidence de ce que je dis de demain on les ouvre à ces problèmes-là très très tôt et ils sont très très réceptifs je crois qu'on a une main tout à l'heure au niveau des présences mais je ne sais pas si elle nous a quittés ma collègue qui est en charge de tout ce qui est dispositifs d'information sensibilisation et d'éducation à l'environnement donc on n'hésitera pas effectivement à croiser avec nos politiques et nos dispositifs régionaux ou à développer de nouveaux dispositifs pour répondre effectivement à ce besoin pour 2021 parce qu'en plus c'est quelque chose qui ne demande pas d'argent pratiquement pas d'investissement du niveau régional contrairement à la recherche où personne ne l'a évoqué parmi les lauréats mais ce dont on manque dans les labos c'est quand même des moyens de fonctionner dans les labos privés ce qui nous manque c'est quand même ce qui nous manque cruellement ce sont des moyens pour pouvoir fonctionner là dans l'éducation on n'aurait besoin de rien simplement de bonne volonté mais essayer de structurer ces bonnes volontés est-ce que je peux intervenir parce qu'il y avait quelqu'un qui avait une main levée également donc c'est Jalila juste pour rebondir c'était moi qui avait levé la main je m'excuse je suis Guillaume Nouveau je travaille donc à l'université de Nice et on développe actuellement en partenariat avec l'Institut Méditerranéen du risque de l'environnement et du développement durable donc l'IMRED des partenariats avec les collèges et les écoles justement c'est soutenu par la ville et on organise en fait des challenges de la bio-inspiration où on organise dans un premier temps de petites conférences pour les enfants dans les collèges et dans les écoles et derrière on leur demande de produire eux en s'inspirant de leur environnement et de ce qu'ils voient justement du vivant autour d'eux un rendu pour répondre à des problématiques de leur quotidien donc c'est des choses sur lesquelles on travaille effectivement il y a un très très bon retour des enfants qui sont très motivés et surtout qui apportent parfois des idées très très innovantes auxquelles même nous nous n'aurions pas pensé donc c'est bien parce qu'il y a des initiatives comme ça isolées l'occasion ne serait peut-être de réunir les efforts et de les courir en tout cas nous on est très ouverts s'il y a possibilité de réunir les efforts c'est avec grand plaisir d'autant plus qu'on a des journées donc là je reprends la parole c'était pour dire aussi on a des journées de formation des enseignants également et on a organisé effectivement une journée de formation au biomimétisme il y en aura encore une cette année normalement à viser des enseignants du secondaire qui ensuite peuvent eux-mêmes transmettre ces notions dans leur classe donc c'est vrai que je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'actions que l'on peut mener et coordonner au niveau régional ou national à ce niveau-là de l'enseignement si je prends note de tout c'est vraiment des remarques très pertinentes je reviendrai je pense très vite vers vous pour voir si on ne peut pas approfondir justement tous ces échanges et tous ces potentiels de synergie notamment là et jusque là tourner vers l'éducation ce qui est clairement un pilier je suis absolument d'accord avec vous Marius mais je pense qu'on peut peut-être organiser un groupe de travail sur ce sujet-là en 2021 pour approfondir et mettre en place un plan d'action absolument je pense c'est un sujet à creuser tout comme ce qu'on disait tout à l'heure sur l'économie bleue il y a il y a des compétences en région c'est un vrai sujet donc peut-être ça peut être c'est deux pistes intéressantes pour 2021 à explorer dans le cadre de l'animation de groupe de travail et autres très bien est-ce que vous avez d'autres questions il y a Patricia qui lève la main Patricia Ricard je voulais réagir sur ce qu'a dit monsieur Réglier parce que toujours ce problème de moyens il est fondamental quand même en ce moment il y a le fonds européen de la pêche le FEAMP qui est en train de faire appel non pas appel à idées mais enfin de recruter un petit peu des idées pour la prochaine la prochaine session du FEAMP je me demande si peut-être avec le concours de la région qui a ce guide régional des fonds européens peut-être faire remonter des idées ou des propositions alors il y a des il y a des groupes d'acteurs qui peuvent se créer et peut-être qu'effectivement le biomimétisme à des fins de biodiversité ou à des fins de tout ce qui va toucher sur l'aspect marin pourrait peut-être représenter un pôle d'innovation et inscrire comme ça le biomimétisme dans le FEAMP parce que c'est important aussi d'aller ancrer ces approches par des projets dans les gens qui vont structurer les prochains fonds européens voilà je pense que c'est bien de devancer l'appel comme ça quand vos équipes sont prêtes vous avez les les fonds européens qui existent aussi pour voilà donc je pense qu'il faut un peu comme au rugby il ne faut pas hésiter à envoyer le ballon un peu devant pour le récupérer après quoi donc voilà je ne sais pas peut-être que Madame Jean Roy avec les personnes qui s'occupent des fonds européens à la région vous pourriez peut-être faire remonter quelques initiatives comme ça dans le cadre du FEDER on en avait discuté avec mes collègues justement l'inscription du biomimétisme le FEAMP effectivement je vais leur en parler alors il y avait une de mes collègues du service maire je ne sais pas si elle est toujours là mais bon en tout cas j'ai noté le sujet et je ne manquerai pas de leur communiquer et de voir comment on pourrait interagir sur l'évolution du prochain oui surtout qu'on va bientôt arriver à la présidence française de l'Union européenne donc espérer avoir des oreilles plus attentives merci pour ces propositions alors il y a encore deux personnes qui lèvent la main alors ça va être vraiment les toutes dernières interventions ah non non je me trompe non je ne vois pas je crois qu'on est sur la fin je ne sais pas si il y a des derniers points à faire passer à transmettre avant de se quitter peut-être un mot de conclusion à moins que Emmanuel Hugo Kalina Yann ou d'autres personnes voulaient évoquer quelque chose moi en tout cas je tenais à tous vous remercier on avait vraiment souhaité un webinaire qui puisse vraiment développer parce que pour développer ces démarches en faveur du biomimétisme on voulait vraiment partir sur un socle commun de connaissances et de sensibilisation c'était tout l'objet de ce webinaire d'aujourd'hui et on avait souhaité l'illustrer avec des projets très concrets via les lauréats de notre prix de l'innovation biomimétique pour à la fois discuter des freins des atouts mais aussi donner envie à vous autres acteurs du biomimétisme on se lance vraiment dans la constitution d'un réseau on a besoin de vous pour avancer sur les prochaines étapes de notre convention avec le CBIOS et leurs partenaires le webinaire de la semaine prochaine il est essentiel parce que c'est deux étapes importantes à la fois la cartographie des acteurs et l'étude socio-économique on a besoin de vous de vos connaissances des acteurs du territoire et de leurs compétences pour avancer pour moi c'est des actions structurantes pour développer ce sujet en région avoir un regard partiel sur ces aspects là ce serait bien dommage donc voilà si vous pouvez être présent ou tout du moins prendre connaissance je pense que c'est un webinaire qui sera aussi enregistré vous pourrez nous faire des retours par la suite c'est important que vous puissiez vous impliquer si vous êtes intéressé et mobilisé sur ces sujets là voilà la prochaine étape le 24 le 16 prochain aussi je remercie le CBIOS et Emmanuel pour toute l'animation de cet atelier que j'ai trouvé tout à fait passionnant merci aux interventions des lauréats et de toutes les personnes présentes pour vos questionnements et votre mobilisation et si vous voulez prendre la parole je vous la laisse avec grand plaisir et sinon je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501